Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Devant l'épicerie en arrivant de l'école Tu calmes, Paul Paul Il portait un capuchon qui cachait son visage Mais je l'ai reconnu Et c'est Rorschach Rorschach, t'es sûre ? Oui, il faut que j'avertisse mon père Non, ce fixatif n'est bon à rien Ça m'apprendra A envoyer Giorg faire mes courses à la pharmacie Aussi bien utiliser de la graisse de couleur Qui ose me déranger Pendant mes préparatifs Quoi ? Bonjour, Ambelina Rorschach ? T'as pas l'air emballé de me le voir Au contraire, je suis ravie Juste un peu surprise Je te croyais enfermée Dans la prison des Karmadors Plus maintenant Ils t'ont libéré J'ai réussi à m'évader Bravo, contente pour toi Tu es sûre ? Oui Oh, ça m'a fait quelque chose Quand Geyser t'a capturée J'étais tellement triste pour toi C'est pour ça que tu t'es enfuie en m'abandonnant Je ne me suis pas enfuie Non, j'avais peut-être l'air de m'enfuir Et, bon, j'avoue C'était peut-être pas une excellente idée De te laisser là, tout seul Juste au moment où Geyser venait de te capturer Mais je ne me suis pas enfuie Non, j'avais un rendez-vous très important Chez mon esthéticienne Ça ne pouvait pas attendre, tu comprends ? Je vois C'est le passé, tout ça Des vieilles histoires Qui n'intéressent plus personne Tiens, je suis sûre que tu n'es plus fâchée contre moi À cause de ce regrettable petit incident Je veux te voir Pourquoi ? On se voit, là ? C'est important Je vais consulter mon agenda Allez Donc, je ne peux pas ici Ni là, ni là, ni là Voilà, j'aurai un petit moment En octobre 2038 Est-ce que ça te va ? Maintenant J'ai bien peur que ce soit impossible J'aimerais beaucoup te revoir Et bavarder et tout ça Mais là, en ce moment, je ne peux pas Je vais participer à un défilé de mode crash-mâle très chic J'ai pas fini de me préparer Maintenant J'ai pas que ça à faire Rencontrer les anciens associés que j'ai trahis Qu'est-ce qu'il y a de si urgent ? J'ai trouvé le code Quel code ? Mais je n'ai pas le temps de jouer aux devinettes Celui qui permet de déchiffrer la formule de l'autre diabome Tu l'as trouvé ? Je n'avais que ça à faire en prison À force de chercher, j'ai fini par trouver Tu as trouvé le code ? Comme c'est intéressant Mais ça change tout En spécial cette semaine, cuisse d'escargot Oui, bon, est-ce qu'on ne trouvera pas ça drôle Bonjour Bonjour, jeune monsieur Qu'est-ce qu'on peut vous servir ? Des jus de concombre, une salade d'oncle de corneille Du jus de barbe à balloon Non, merci, je cherche Paul Paul ! Tu tombes bien On en a justement un, tout frais Tu le veux en tranche ou en brochette ? Une blague Tu vas à l'école avec lui ? Oui, je m'appelle Quentin Oui, il m'a parlé de toi C'est toi le petit génie qui est bon dans toutes les matières Qui a toujours les meilleures notes ? Oui, je pense Ah, bien, heureux de te connaître Bienvenue à l'épicerie Bordelot Merci, vous êtes le père de Paul ? Non, non Non, vieil ami Je suis bouché ici Je m'appelle Fernand Et c'est moi qui tranche la viande et les oreilles T'en fais pas Je suis pas si méchant que ça Bon, tu viens voir Paul Oui, il m'a demandé de l'aider pour un projet d'école Ah, bien, je l'ai vu tantôt Il doit pas être bien loin Paul Rorschach est en prison et pas prêt d'en sortir Oui, mais peut-être qu'il s'est évadé Impossible On ne s'évade pas de la prison de Karmador D'ailleurs, on nous aurait prévenu Mais c'était lui J'ai sa photo dans ma collection de crashmall, je suis sûr Paul, je peux t'affirmer avec certitude Que Rorschach est toujours derrière les barreaux T'es certain ? Absolument Le type que tu as vu, je ne sais pas qui c'était Mais sûrement pas Rorschach Tu as confondu avec quelqu'un d'autre Ça peut arriver à n'importe qui Oui, peut-être Il n'y a rien à craindre, je te promets Il faut que je te laisse, on se verra plus tard Ok J'aimerais que tu ne déranges pas que Renaud pour un moment Il a une tâche difficile à accomplir, il a besoin de se concentrer Ok, bien, je remonte À tantôt, mon grand Bon, je te l'avais dit Oui Mais n'empêche que le gars, il ressemble à Rorschach comme deux gouttes d'eau Oui, mais c'est une coïncidence, rien de plus Paul, et demandez à la caisse, s'il vous plaît Bien, tu devrais peut-être aller voir pourquoi Fernand t'appel Oui, je vais te laisser travailler Crono appelle Geyser Geyser à l'écoute Paul est parti Sa rencontre avec Rorschach lui a donné un choc J'imagine, quelle malchance Ne lui dis rien à propos de Rorschach et de ma mission S'il le savait, ça l'inquiéterait trop Affirmatif, terminé Et comme ça, tu t'intéresses aux sciences ? Oui, j'aime toutes les matières, mais les sciences, c'est ce que je peux faire Surtout la chimie Ah, je savais pas qu'ils donnaient des cours de chimie aux primaires Ah non, il y a juste des sciences de la nature Mais la chimie, je trouve ça super Mes parents m'ont donné un jeu de chimie à Noël J'arrête pas de faire des expériences Je te comprends Moi aussi, j'adorais faire des expériences quand j'étais jeune Ça m'a permis d'apprendre toutes sortes de choses passionnantes Avec mon ami Hugues, on faisait toutes sortes de mélanges de produits bizarres pour voir ce que ça allait faire Une fois, on a fabriqué un volcan avec de la poudre à pâte pour provoquer une éruption Ah, avez-vous réussi ? Ah, mais ça, il y en avait partout dans la cuisine Ma mère était pas fière de moi Ah, moi non plus, ma mère, elle aime pas ça, les expériences à le centre Ah, mais si j'ai un conseil à te donner, c'est d'être prudent Faire des mélanges, c'est drôle, mais il faut pas utiliser de produits dangereux Pas de problème, je te fais toujours attention Ah, tiens, notre jeune disparu Quentin t'attend depuis une heure C'est pas vrai, ça fait cinq minutes Euh, je m'excuse, j'étais avec Greg Ah, c'est pas grave, je me suis pas ennuyée avec Monsieur Fernand Oh, laisse faire le monsieur, appelle-moi Fernand Ok, Fernand, c'est quoi ton projet ? Ah, c'est ça, wow Qu'est-ce que c'est ? Une pierre ? Oui, une améthyste Je l'ai trouée dans la collection de minéraux que papa m'a rapporté du Brésil Wow, une améthyste Eh bien C'est ça ton projet ? Une pierre ? Qu'est-ce que tu veux faire avec ? De l'eau De l'eau ? Avec une pierre ? Qu'est-ce qu'il fait ? Si ça continue, je vais rater mon défilé de mode Oh, je m'en débarrasserai bien de cette petite gillot de Rorschach Mais je ne peux pas manquer la chance de mettre la main sur la recette de l'eau de Kaboum Oh, si j'arrive à en fabriquer, je serai en Béléna la maléfique Et je dominerai le monde Le voilà, faisons la fine Oh, Rorschach, quelle joie de te voir après tant d'années Oui, ça fait longtemps Tu n'as pas changé, toujours aussi souriant Et toi, toujours aussi hypocrite J'ai toujours adoré ton sens de l'humour, Rorschach Mais soyons sérieux Tu as déchiffré le code La composition de l'eau de Kaboum n'a plus de secret pour moi Génial ! Dis-moi tout, je t'écoute Non Comment c'est un non ? Je ne te fais pas confiance Oh, Rorschach ! Voyons, on est de vieux amis Est-ce que je t'ai déjà trahi ? Bon, je t'ai déjà trahi une fois peut-être Mais ça ne se reproduira plus, je te jure Non, je ne révélerai le secret Qu'au grand Morviac-Gedillux, notre seigneur et maître Pour quoi faire ? Laisse tomber Morviac Fabriquons de l'eau de Kaboum ensemble Après, on se débarrassera de Morviac Et on se partagera le pouvoir suprême Toi et moi, hein ? Tu perds ton temps, je ne parlerai qu'en présence de Morviac Mais pourquoi est-ce que tu m'as fait venir alors ? Je n'arrive plus à rejoindre le maître depuis mon emprisonnement Je veux que tu me mettes en contact avec lui Débrouille-toi tout seul Si tu refuses, je trouverai quand même Morviac Et je lui dirai que tu veux prendre sa place Ah ! Je plaisantais ! Je te comprends de ne vouloir confier un secret si important qu'au grand Morviac, notre maître incontesté Je l'appelle, immédiatement Maître, c'est ton Belénard Votre assistante dévouée et admirative J'ai ici quelqu'un qui voudrait vous rencontrer Faire de l'eau avec une pierre Voyons, Paul, c'est impossible Ça dépend Tu trouves ça faisable ? Qu'est-ce que tu veux exactement ? Transformer ta pierre en eau ? Je veux savoir si je peux la rendre liquide Pourquoi faire ? C'est plate que je puisse pas leur dire ma vraie raison L'améthyste est une pierre de couleur violette comme l'eau de kaboom Je veux savoir si c'est de la pierre de kaboom Ou si je peux faire de l'eau avec Mais je peux pas parler de ça Ben, c'est parce que je veux présenter ça comme projet à l'Expo Science de mon école Hein, c'est inscrit à l'Expo Science ? Ouais, ben oui, toi aussi C'est sûr, mais j'ai pas encore de projet C'est bien beau, mais faire de l'eau avec une roche Pour tiens, ben, t'as qu'à l'acier Tu verras s'il y a de l'eau dedans Non, mais je sais bien qu'il y en a pas Pas d'eau liquide, je veux dire Écrase-la, fais-en une poussière Que tu mélangeras avec de l'eau comme un lait au chocolat On pourrait la faire fondre dans un four très chaud Elle deviendrait liquide Ouais, mais le liquide serait trop chaud, on pourrait pas le boire Parce que tu veux le boire en plus ? Non, en fait, je veux juste savoir s'il y a un liquide dedans Bon, toutes ces histoires de liquide, moi, ça m'a donné soif Je vais aller nous chercher des rafraîchissements Je comprends Tu veux savoir si ta pierre est comme une carotte Qui a l'air solide, mais qui contient quand même du jus C'est en plein ça Autrement dit, tu veux faire du jus de roche ? Bon, c'est ça ! Détends-toi Morviac a dit qu'il arrivait Inutile de t'énerver On voit que tu n'as pas un défilé de mode dans une heure La prison m'a enseigné la patience Tant mieux pour toi ! Tu n'es pas obligé de rester, je peux attendre Morviac seul Non, je veux être là Au cas où le maître aurait besoin de moi Et ont profité pour apprendre le secret par l'air Pas du tout ! Je me fiche éperdument de ton code stupide Qu'est-ce qu'il y a de drôle ? Toi, tu es la plus grande menteuse qui ait jamais existé Oui, et j'en suis fière Enfin ! Morviac arrive Qu'est-ce que c'est un vaisseau spatial ? Oh, tu es en retard dans les nouvelles C'est le nouveau vaisseau furtif de Morviac Il est indétectable au radar Il peut même devenir invisible Après vous, cher collègue Du jus de roche Tu trouves ça fou, hein ? Non, non, c'est super intéressant Mais pas facile à faire Attention les jeunes Qu'est-ce que c'est ? Une boisson chimique de mon invention Pour les jeunes scientifiques en herbe Avec quoi c'est fait ? Des fruits, mais aussi un ingrédient spécial À propos duquel je ne peux rien dire Du vrai dictat À votre santé ! Ah ! Ah, ça ravigote ! Dépêchez-vous de le boire avant que ça explose Il n'y a pas de danger ! Buvez ! C'est bon ! Ça goûte la banane, la framboise puis le caramel Puis il y a une autre affaire, hein ? Ah ! L'ingrédient mystère Top secret ! Dépêchez-vous de le boire avant que ça s'évapore Hé, ça me donne une idée ! Il faut chauffer la pierre Juste assez pour qu'elle devienne très chaude On va voir si une vapeur se dégage Une vapeur ? Si une vapeur sort de la pierre On aura juste à la faire refroidir après dans un bocal Ça va devenir liquide Ah ben oui ! Comme quand la vapeur d'eau des nuages se transforme en pluie Ah, c'est cool ! Vous voyez, je vous l'avais dit que c'était faisable Salut ! Salut à toi, oh grand Morvia Gediux Crashmal suprême, notre seigneur à tous Je ne suis rien devant toi Qu'une larve de coquerelle putréfiée Je te jure, obéissance et soumission Maître, voici Rorschach Il a déchiffré la formule de l'eau de Kabou Mais il va nous la révéler Si votre protubérance le désire Bien sûr qu'il le désire Impécile, n'est-ce pas votre gluanterie ? Vous voulez que Rorschach vous livre le code secret immédiatement Mais avant, vous voulez que je m'en aille ? Bien que cela ne me regarde pas nécessairement Mais étant donné la loyauté dont j'ai toujours... Très bien votre turpitude Je me retire puisque c'est votre souhait Oui, je suis prêt à vous révéler le secret Et je pense que vous allez être surpris Parce que le secret... C'est moi ! À nous deux Morbiac Donne-moi le grimoire de Kaboum Ta morve ne me fait pas peur Tu renonces déjà ? Je te croyais plus coriace Euh... Qu'est-ce que tu fais ici toi ? Je suis venu emporter quelque chose dans le laboratoire Qu'est-ce qu'il se passe ? Encore raté Morbiac Que dirais-tu d'un tsunami pour te rafraîchir les idées ? C'est papa que j'entends ? Oui Il est où ? Je t'en pleins chrono, dis-moi-le ! Ah, ça sert à rien de te compter des histoires Il est dans l'antre de Morbiac Quoi ? On te l'a pas dit pour pas que tu t'inquiètes Papa est en train de combattre Morbiac Il est allé interroger Horschach en prison Pour apprendre comment saluer Morbiac Puis ensuite il a pris son apparence pour le tromper C'était lui tantôt devant l'épicerie ? Oui, mais il avait pas prévu que tu le rencontrerais J'ai été atteint par un rayon aveuglant Je ne vois plus rien Oh non, papa ! J'ai localisé le vaisseau grâce au GPS Tiens bon, j'arrive Il est en danger T'inquiète pas, ton père sait se défendre Touche à rien surtout Où te caches-tu Morbiac ? Ah ! Qu'est-ce qui m'arrive ? Je me sens faible tout à coup Je me sens triste Abandonné Comme si j'étais en train de perdre Tout l'amour des gens autour de moi Je suis seul au monde Non papa, t'es pas tout seul Je suis ton fils Je t'aime Abandonne pas Qu'on nous en vient t'aider Jamais Je l'ai eu, je pense Oui papa, je savais que tu gagnerais J'ai retrouvé la vue Le vaisseau tremble de partout Il va s'écraser Papa, sauve-toi, vite Enfin prête Oh, ça va me remonter le moral Un petit peu de mode Comme ça, cette journée n'aura pas été complètement gâchée Oh, Béléna, tu es affreusement belle Tu vas faire fureur Pas encore un insupportable Pas encore un insupportable Quoi ? Salut à toi, ô grand Morfkaguet Maître ? Vous vous êtes fait mal à l'oeil ? Qu'est-ce qui me vaut l'honneur de votre visite inattendue ? Votre vaisseau détruit ? Geyser déguisé ? Ma faute ? Parce que j'aurais dû m'assurer que c'était bien Rorschach ? Mais comment est-ce que moi, je pouvais le savoir ? Mes cheveux ! Mon maquillage ! Mon défilé ! Oh, j'espère que papa s'est sauvé à temps Papa ! C'est fini, Paul, tout va bien Greg est arrivé juste à temps pour me tirer de là Toujours à temps ! C'est la devise de chrono Tes yeux sont vraiment corrects ? Oui, dès que le rayon rouge de Morfk s'est éteint, j'ai retrouvé la vue J'ai peur que tu restes aveugle C'est quoi l'effet du rayon ? C'est la première fois que j'en entends parler ? Ben, je pense qu'il affaiblit ce qu'il y a de plus fort en nous Qu'est-ce qu'il y a de plus fort ? C'est pas la même chose pour tout le monde ? Probablement que le fait du rayon est différent pour chacun Dans mon cas, il s'est attaqué à mon courage Mais ça a pas marché, grâce à toi Oh, ben, l'important c'est que... c'est que vous avez gagné ! Oui, Morviac est blessé, le vaisseau détruit C'est une grande victoire ! Oui, mais il y a toujours le grimoire Et Morviac est juste affaibli, il va vite s'en mettre En tout cas, c'est fini pour aujourd'hui Oui, mon grand ! Oh, je vous dérange Bon, entre ! Ben, je te présente mon père et Greg C'est Quentin, mon ami Salut, Quentin ! Salut ! Bonjour ! Je pensais que t'étais partie Vu que tu revenais pas, je suis allée chercher mon jeu de chimie Qu'on fasse notre expérience Oh ! Bon, ben, on va vous laisser, nous aussi on a du travail Oui, dans l'allée de numéro 13 Heureux de te connaître, Quentin Les amis de Paul sont toujours les bienvenus ici Reviens quand tu veux Merci ! Tu viens ? On a du jus de roche à faire Oui, mais je l'ai t'a demandé Vu que j'ai pas encore de projet pour l'Expo Science On pourrait se mettre en équipe pour préparer ton projet ? Ah ben oui, certain que je veux, ça va être super cool ! On commence tout de suite ? Oui, on va dans l'arrière-boutique Il s'en passe des choses, hein ? J'ai failli perdre mon père Mais j'ai trouvé un col équipier On va bien voir si mon amethyst C'est de la pierre de Kaboom ou pas Mettez pouvoir à l'épreuve Tape jeunesse.dlquébec.tv Un météorite s'écrase dans un village Le cratère se remplit d'une eau plutôt magique Pour conserver l'eau Les karmas dans la cache Les krachemals la cherchent Pour dominer le monde Attention, nous sommes les krachemals On est l'air et puis on est plein de gueules Sans relâche, nous faisons le mal Le bonheur est notre ennemi fatale Nous sommes les karmadors Des super-héros C'est nous qui protégeons C'est nous qui protégeons Le monde et l'eau de Kaboom Avec les kamadans Nous battrons les... Nous sommes les kamadans Des super-héros C'est nous qui protégeons Le monde et l'eau de Kaboom Attention, nous sommes les krachemals On est l'air et puis on est plein de gueules Sans relâche, nous faisons le mal Le bonheur est notre ennemi fatale On est les karmadors Nous battrons les krachemals Je nous découvrira Les secrets de l'eau de Kaboom Sous-titrage Société Radio-Canada Oh, c'est quoi ça? Ah, du yogourt probiotique à l'avoine et à l'huile de lin Yark! C'est super bon! Pour la santé, j'avoue que ça goûte un peu le foin Moi j'aime mieux la pâte d'amandre Paul, ne touche pas aux pâtes d'amandre de Mme Deslauriers Elle va bientôt venir le chercher Juste une, s'il te plaît Je t'ai vu en prendre trois ce matin S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît Juste une C'est quoi ça? Un bon morceau de gras de cochon pour mon voleur de pâte d'amandre Un peu de yogourt probiotique avec ça? Ok, tu m'as eu Ah oui? La prochaine fois, je te jure, c'est moi qui va t'avoir Quand tu veux, mon homme! Oh non, je suis en retard pour ma patrouille Je veux dire, Martin m'attend pour passer la vadrouille Alors mon fils, comment a été ta partie de ballon? On a triché pour gagner et personne s'en est rendu court Excellent, je suis fier de toi Hey, il y a une mouche ici! Non, 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 non Si c'est pas une mouche, mon petit escargot de dieu Fais attention, faut pas l'écraser C'est Kuroche, un crachemal de la faction allemande Il est venu nous aider Kuroche? Je te présente mon précieux fils, Yac Tu comprends pas un mot de ce qu'il raconte? Tu comprends l'allemand, toi? J'ai pris un dictionnaire à la librairie, mais j'ai pas la passion de m'en servir Mais pourquoi il te sait? C'est une idée du grand Morviac Kuroche est très puissant Il va être un excellent allié contre les karmadors Puissant? Ça? Tu sauras que Kuroche est un des crachements les plus redoutables d'Europe C'est aussi un grand farceur Un amateur d'opéra Et aussi un membre très sélect du club pessimiste de Berlin Ah ouais? C'est quoi son pouvoir? Eh bien, quand Kuroche pique quelqu'un, cette personne-là est inversée Elle devient son contraire Par exemple, s'il pique un enfant courageux comme toi, l'enfant va devenir peureux S'il pique un criminel, le criminel va devenir un peu... Policier! Puis s'il pique un karmador? Le karmador va devenir un crash-mile Ouais! Oh wow! Trop cool! Ah, je suis fier de toi, ma petite sangsue visqueuse T'as deviné mon plan Avec l'aide de Kuroche, on va convertir un karmador en crash-mile Faut que je vois ça! Je veux participer! Mais oui, mais oui, mon petit trognon gluant J'aimerais vraiment savoir ce qu'il raconte Il paraît qu'il comprend bien le français J'espère que c'est vrai parce que sinon la journée va être très longue Mais si... Mais Jean-Parsat, est-ce que t'es sûr qu'il va pas nous jouer un tour? Y'a quête! Ton père est pas né de la dernière pluie! J'ai eu une longue conversation avec le grand Morviac qui m'a donné sa parole de crash-malle que Kuroche était notre allié et qu'il jouait des tours seulement au karmador! Bon, maintenant, si tu veux nous aider, prenne-toi prêt! Maintenant, le plan crash-malle commence dans cinq minutes! Oh! Mais fais attention où tu t'assoies, Kuroche! C'est ma chaise, ça! Tu peux m'insulter comme tu veux, je te comprends même pas! C'est ça, c'est lui qui le dit, c'est lui qui l'est! OK, alors t'es prêt? Il faut avoir l'air convaincant! Bon, j'imagine qu'il y a des prêts! Alors, go! Ah! Au secours! Je me fais attaquer! À moi, les karmadors! Quelqu'un! Ah! Qu'est-ce qui se passe ici? J'essaie! Au secours! Je me fais attaquer! Bouge pas! Je vais essayer de la tirer! Est-ce que tu sais ce que c'est? Non! Mais tout ce que je peux dire, c'est que c'est pas naturel! Je serais pas surpris du crash-malle là-dessous! Oh non! Titania! Elle a été transformée en crash-malle! Ici, c'est la salle de contrôle! J'espère que ça te plaît! C'est moi qui ai choisi les couleurs! Hum! T'as vraiment aucun goût! Ha! 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 Merci beaucoup! Alors, c'est à partir d'ici que les crash-malle ont lancé leurs attaques contre les karmadors? Absolument! La sphère de goglie, la pompe téléguidée, les enlèvements... Ah! Et j'en passe! C'est ici qu'on a tout préparé, oui! Impressionnant, hein? Pff! Les quartiers généraux des karmadors sont bien mieux équipés! Parlons-en de ces quartiers généraux! Je veux que tu me dises où ils sont cachés! Comment ça tu veux que je te dise? T'as pas d'ordre à me donner! Écoute-moi bien, ma très chère Titania! Nous, les crash-malle, on respecte la hiérarchie! Chacun sa place! Et là, tu vois, il y a un chef ici! Et le chef, eh bien, c'est moi! Ah oui! Pourquoi? Parce que c'est comme ça! Je me suis assez battu pour en arriver là! C'est pas un ex-karmador qui va contester mon autorité! Pourtant, on peut pas dire que les crash-malle ont accompli grand-chose avec toi comme chef! Oui, comme ça, on est pas assez bons pour Madame Titania! Tu sauras que je sais tout sur les karmadors! Avec moi comme chef, on va enfin se débarrasser des karmadors et contrôler le monde! Ha! 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 Oh oui! Tu veux te battre! Ah! Tu veux vraiment savoir une raclée dans ton propre quartier général? Mais reste pas là à rien faire, Kourosh! Pique-la! Elle est encore pire qu'avant! Mais allez, remets-la comme elle était! Ha! 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 Ah! C'est ça, Riley! Pas jouer avec les gentils karmadors! En attendant, toi et moi, Kourosh, on va se débarrasser des karmadors! Hein, Kourosh? Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Je comprends rien! Ah, où est-on, c'est Gina? Épicerie Bordelot? Oui? Ah, Mme Deslauriers, oui! Vos charcuteries et vos pâtes d'amande sont prêtes. Ah, absolument! Je les ai toutes comptées. Je pense pas qu'il va la voir venir, celle-là. Mais voyons, Mme Deslauriers. Ben oui, vous savez bien que vous êtes une de nos meilleures clientes. Vous pouvez penser quand vous voulez. Oui, c'est ça, au plaisir! J'espère que t'as pas mangé d'autres pâtes d'amande. Moi? Oui, mais non. Tu m'as fait promettre de plus en prendre. C'est vrai que tu me l'as promis. Et tu tiens tes promesses, mais t'as quelque chose d'espiègle dans les yeux. J'espère que t'as pas mis une grenouille dans la boîte de pâtisserie. Est-ce que c'est moi qui fais ça? Oh, je suis vraiment désolé. J'espère que j'ai pas cassé d'ampoules. Bonjour, est-ce que je peux vous aider? Oh, c'est toi que je cherchais. Mon brave enfant. Est-ce que ça va? Est-ce que je t'ai déjà dit que tu ressemblais à un petit ange tombé du ciel? Oh, je sais pas. Je pense que je vais t'embrasser. Oh! Je voulais m'excuser, du fond du cœur, pour tout ce que je t'ai fait subir, pour toutes les fois où je t'ai menacé. Comment ça? Vous êtes qui, vous? Vous inquiétez pas, mon bon monsieur. J'ai beaucoup changé. Beaucoup, beaucoup. D'ailleurs, il faudrait que je contacte les Carmadors pour m'excuser. Voyons-vous. Vous allez pas me dire que vous croyez à ça, vous aussi? Vous savez, monsieur... Oh, non! Ah! 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 Je veux que tu es méchant, Kourouche. Qu'est-ce mais tu viens de faire là? Non! Ah! Fais au moins qu'est-ce qui t'arrive! Il a été transformé par Kourouche. C'est épouvantable. Il est devenu méchant! Fais attention. C'est plus l'homme que tu connais. Ah! Ah! Sacré vent! Tu penses que tu peux rire de moi? Hein? Tu veux la regretter! Fournon, je m'excuse! Je pensais jamais... Silence! Rire ton corps! Monsieur? Il faut pas s'en prendre comme ça aux enfants. Veuillez quitter cette épicerie immédiatement. Sinon, j'appelle les Karmador. J'ai horreur de la violence, mais je suis prêt à tout pour protéger ce petit ange de votre vie, la méchanceté. Hum! Hum! Bien meilleur que le yogourt probiotique! Fernand? Qu'est-ce que tu fais ici? T'es qui, toi? Comment ça se fait que tu connais mon nom? C'est moi! C'est Gina! Fais attention à ce que tu vas dire, hein? Je peux te casser en deux, en moins de deux si je veux! Ha! 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 J'ai mon voyeur! T'es là-dedans, toi, ici! Viens pour me dire que t'es une Karmador! Ex-Karmador! Je pensais que tu croyais pas aux super-héros, toi! Hein? Oui, non. Je disais ça pour vous tirer la pipe. Oh! Je vois que Kourosh t'a piqué! Oui! C'est lui qui m'a amené jusqu'ici. Il m'a dit que tu préparais une attaque contre les Karmador! Tu comprends ce qu'il dit, toi? Comment tu fais? Pauvre petite fille, tu gagneras pas un concours de linguistique, hein? Il parle allemand! Si tu parlais allemand comme moi, t'aurais pas de problème à parler avec lui! Peut-être que tu devrais retourner à l'école! Pousse pas ta chance, le gros! Qui d'autre a des pouvoirs, Esther? Ha! Ha! Non! Esther, c'est chef! Le chef boit jamais l'eau de Kaboum. Ceux qui ont des pouvoirs, c'est Greg, Simon, Martin! Ha! 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 Ah oui! Simon! Wow! Martin aussi! Hmm! Martin, c'est le Grand Gésaire! C'est le plus fort de tous les Karmadors, à part moi, bien sûr! Je veux dire, à part moi, quand j'étais une Karmador, je suis une crache-mâle, maintenant! Ha! 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 Viens pas me dire que Paul aussi a des pouvoirs! Non! Pas les enfants! Parfait! Parce que je veux me venger d'un tour qui m'a joué! Rien me va pas apprécier ma visite, le petit venimeur! Ça, je peux te le promettre! Hmm! Je vois qu'on veut la même chose, mon homme! Je veux leur montrer de quoi je suis capable! Et surtout, je veux mettre la main sur ce Rieux de malheur! Rieux? C'est le gars mielleux qui est à l'épicerie, ça! Un courant vous nous parler de lui! Rieux est à l'épicerie! Tant mieux! Ils vont voir ce qu'ils vont voir! Ha! 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 Je peux jouer avec toi si tu veux. Est-ce que tu connais un jeu parce que j'en connais pas moi? Quand j'étais petit, je jouais pas. C'est ça, être crachemal. C'est triste, hein? J'ai pas le goût de jouer. T'as pas confiance en moi? Je comprends pas. Si courage est un crachemal, pourquoi il t'a transformé en gentil? Parce que c'est un farceur de très mauvais goût qui aime semer la confusion. C'est sa nature. Vraiment, il y a un sens de l'humour répréhensible. Comme tous les crachemals, d'ailleurs. Je suis très content de plus en être un. C'est quoi? Je me pique. Je vais devenir méchant, moi aussi. Mais non, mon petit ange. Je suis là. Je vais te protéger. Tout va s'arranger. Les karmadors vont bientôt arriver et ils vont tout régler. Veux-tu que je t'achète du chocolat? Non, merci. Je suis stante et mon père... Que les karmadors soient là. Tu m'en veux encore pour tous les coups que je t'ai fait, hein? Je comprends. C'est pas facile de pardonner mes actions. Le Grand Geyser! Oh, quel honneur! Riu! On peut dire que t'as changé. T'as été piqué par Couroche, on dirait. Oui. Ça a été le plus beau moment de ma vie. Une révélation. Je me suis rendu compte à quel point je m'étais trompée en faisant le mal. D'ailleurs, je voudrais m'excuser pour toutes les insultes... Oh oui, ça va, ça va, ça va. On s'en reparlera. J'ai fait mes recherches sur ce Couroche de malheur, mais nos bases de données sont incomplètes à son sujet. J'ai patrouillé toute la ville pour le retrouver. Il se cache bien. Il est probablement au quartier général des Crash Mile. Pour le moment, la priorité, c'est de trouver un antidote à sa piqûre. Je peux vous aider, vous savez, ça me ferait vraiment plaisir. Parfait. Qu'est-ce que tu sais sur Couroche qui pourrait nous être utile? Est-ce qu'il y a moyen de sauver Titania? Et fermons, il a été piqué, lui aussi! Le seul remède à la piqûre, c'est un extrait d'amiralite. Une plante très rare qui pousse dans la jungle d'Amazonie. Oui, ça je sais, c'est dans nos ordinateurs. Est-ce qu'il y a pas un autre moyen? Peut-être, c'est difficile à dire. Je comprends pas l'allemand, alors j'ai jamais vraiment parlé avec Couroche. Alors, je vais devoir aller en Amazonie, j'ai pas le choix. Qu'est-ce que tu fais ici, toi? Moi? Moi? Oh! Je... je venais acheter des bonbons. Oh! Mais c'est très bien de payer pour des bonbons qu'on pourrait facilement voler. Oh, je suis fier de toi, mon petit. Oh non! Titania et Fernand! Vite, les enfants, allez vous cacher. Gézère et moi, on va s'occuper de ces voyous. Oui, Ryu a raison. Allez vous cacher. Scania, qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venue t'apprendre une bonne leçon, mon cher Gézère. Monsieur, rentrez chez vous. C'est dangereux pour vous de rester ici. Tu peux enlever ton masque, Martin Bordelot? Je sais t'es qui! Ha, 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 ha! Bordelot? Vraiment? Vous êtes le propriétaire de l'épicerie. C'est formidable. Alors, Ryu, toujours du mauvais côté, hein? Tu penses vraiment que les Karmadors sont les plus forts? Titania, je peux pas croire que tu es rendue méchante. Hé, on est de l'être devenue méchante jeune! Ha, ha! Ha, ha! 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 Fais attention! Il faut pas qu'il te voie! T'es donc peureux, Bordelot! Chut! C'est très grave, ce qui se passe. T'es aveugle ou quoi? Ha, ha, ha! Je suis censée avoir peur d'un boucher et d'une Karmador devenue méchante. Tu trouves ça drôle? Paul! Paul! Où est-ce que tu te caches, petit schnappin? Fernand a une bonne blague pour toi. Ah! On est là! Paul est là! Ils ont peur de vous! Ha, ha, ha! Mais c'est mon ami Paul. C'est lui qui me joue du tout. Oh! Fernand! Oh! Je m'excuse! Oh! C'était juste une blague! Comme t'arrêtes pas de m'en faire! Ha, ha, ha! T'es une poule mouillée, Bordelot! Hé! Le poulet! D'où tu sors? Ben... Je suis pas son ami, en tout cas. Vous pouvez faire ce que vous voulez avec lui. Hé! Le poulet! Moi, je suis bouché. Mais tu sais ce que je fais avec les poulets? J'ai pas peur des bouchés. Mon père est assez fort pour vous! Ouh! Ouh! Oh! Ne nous faites pas de mal. Ouh! 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 NON! 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 Lâchez-moi! Non! Non! Ha! 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 À plus tard, mes petits poulets congelés! Ha! 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 Titania! Arrête! Je t'en supplie! Je veux pas te faire mal! Ha! 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 Mais moi, ça va me faire plaisir de te faire mal, mon cher Gésaire! Oh! Il doit... Il doit te rester une parcelle de bien en toi! Ha! 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 Pauvre Ney! Ha! 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 Il doit savoir c'est qui le chef! Aaaah! Ha! 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 Fermons barrer la porte! Je vois vraiment pas comment on va faire pour s'en sortir! Oh! C'est de ma faute! Je n'aurais jamais dû l'attirer vers lui! Ha! 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 Pourquoi t'as fait ça? Excuse-moi, Paul. Je pensais que ce serait drôle. C'était stupide. Je t'ai vraiment chargé, toi, la piqûre de couroche. J'étais mieux comme ça. Mais je me sens mieux. En tout cas, je peux pas comprendre pourquoi j'étais méchant avant. Je vois vraiment pas comment on va faire pour s'en sortir. Je pense que je viens d'entendre, Fernand. Gâche-toi! Hé, t'en boule! Il faut que je dise quelque chose. C'est à propos de mon père. Si je pouvais m'éclamer sur ce couroche de malheur! Tiens, si ça peut! Qu'est-ce qui m'arrive, moi? Bordelot? T'es dans la boucherie? Qu'est-ce que tu m'en fais? Qu'est-ce qu'il se passe? La porte est barrée! Essaie pas de... Pousse-toi! Gésaire? Qu'est-ce qu'il se passe? Qu'est-ce que je fais ici, moi? Pourquoi y'a deux karmadors à côté de moi? La dernière chose que je me souviens, c'est... C'est d'avoir été dans mon quartier général. Oh-oh! Je pense qu'il est temps que je fasse une retraite stratégique. Bienvenue chez les karmadors, Titania. Je comprends pas! Tu souffres d'amnésie. T'as oublié tout ce que t'as fait pendant ta transformation comme système OVRL. Mais... On était juste ici devant la petite lumière rouge. Je vais te raconter, mais viens t'asseoir, ça risque d'être long. Et voilà! C'est notre prisonnier, maintenant! Ça va mieux, mon grand? Est-ce que tu vas arrêter de trembler un jour? J'espère! Il fait froid dans la chambre froide, hein? J'imagine que c'est pour ça qu'elle a appelé ça chambre froide, hein? Pis Gina, comment elle va? Ah oui! Dans le quartier général, en train d'écrire un très long rapport sur Courroche. Elle dit qu'elle a mal au ventre, je sais pas ce qu'elle a pu manger. Ben, elle est trop dieux qu'en probiotiques, mais il a pas assez de perdre demande! Je vais lui dire. En tout cas, je suis content de ne pas avoir été piqué par Courroche. J'aurais pas aimé ça que tu me vois devenir méchant. Ouais. C'est vrai que ça m'aurait fait peur, hein? Ça risque pas d'arriver. Maintenant, Courroche est neutralisée une fois pour toutes. Est-ce que t'es obligé de repartir pour l'Afrique demain? Ah oui, mon Paul, mais c'est pas pour longtemps. Hein? Je m'occupe de ça et on passe toute la soirée ensemble. Martin, peux-tu m'expliquer ce qui m'arrive? Je sais que c'est dur à croire, mais imagine-toi que je n'ai aucun souvenir de ce que j'ai fait cet après-midi. J'étais avec un client un peu bizarre et puis... Pouf! C'est pur lien. Bon, c'est la fatigue, Fernand. Tu travailles trop. Non, non, mais pas de blague, là. Des fois, je pense que je suis en train de devenir sénile. Hum! Si ça peut te rassurer, Gina a le même problème. Peut-être que vous aille manger quelque chose de mauvais. Tu sais, comme des saucisses qui étaient plus fraîches. Tu sauras que je fais attention à la fraîcheur de mes viandes, là, jeune. Cette histoire de vieilles saucisses, là, ça fait 10 ans que ça s'est passé, là. J'aimerais ça qu'on arrête de m'en parler, donc... Bon! Bien alors, je vais me retirer dans mes quartiers et manger des pâtes d'amandes. Il paraît que c'est bon pour la santé. Ha, ha, ha! Tu m'as eu, mon schnappant! Oh, Fernand, je m'excuse. Je sais que c'est une mauvaise blague. Oh, j'avais tellement peur que tu le prennes mal. Voyons, mon cher Paul, tu sauras que c'est contre ma nature de mal réagir à une bonne blague. Alors, tant que je ne deviens pas ton contraire, ça va bien aller. Devenir mon contraire? Mais comment veux-tu que je devienne mon propre contraire? Où est-ce que tu prends tes idées, toi? Ben, ça doit venir mes bandes dessinées de Super-Héros. Pour en savoir plus sur Kaboom, tape jeunesse.téléquebec.tv Un météorite s'écrase dans un village Le cratère se remplit d'une eau plutôt magique Pour conserver l'eau, les karmadores la cachent Les crachemals la cherchent pour dominer le monde Attention, nous sommes les crachemals On est là et puis on est plein de gueules Sans relâche, nous faisons le mal Le bonheur est notre ennemi patale Nous sommes les karmadores Les super-héros C'est nous qui protégeons Le monde est notre kaboom Attention, nous sommes les crachemals On est là et puis on est plein de gueules Sans relâche, nous faisons le mal Le bonheur est notre ennemi patale On est les karmadores Pour un grand le crachemals Je découvrira Les secrets de l'autre kaboom STR, je suis inquiète Depuis ce matin, j'ai des pertes de mémoire spontanée, vraiment incompréhensible Par exemple, il y a un client qui a appelé à l'épicerie pour avoir l'adresse Bien, j'ai eu un blanc total J'étais obligée de sortir dehors pour aller voir l'adresse Puis aussi après... Ça fait plus tard Pour le moment, j'ai une mission importante à te confier On va enfin pouvoir essayer le fameux gant sur lequel tu m'as aidé à faire des tests ces derniers temps Écoute bien les consignes Tu infiltres le quartier général des crachemals Dès que tu en vois un Tu appuies sur le vaporisateur que j'ai installé sur ton gant Aussitôt que le gaz sera libéré, il endormira les crachemals Une fois que tu es certaine que le champ est libre Mets ta goutte en mode de détection des stalactites Grâce au nouveau logiciel que j'y ai introduit Elle te guidera vers les stalactites De la même manière qu'elle t'aura guidée vers le quartier général des crachemals Quand tu auras trouvé les stalactites Prends-les délicatement et reviens vite Oui, madame Estière J'espère vraiment que je n'oublierai pas les étapes Étape 1, le QG Étape 2, le gant vaporisateur Étape 3, Estière Qu'est-ce qui va se passer si je ne trouve pas les stalactites? Tu les trouveras Mon logiciel est infaillible Tu infiltres le quartier général des crachemals Dès que tu vois l'un d'eux, appuie sur le vaporisateur que j'ai installé sur ton gant Une fois le gaz libéré, les crachemals s'endormiront Prends ta goutte et laisse-la en mode de détection de stalactites Elle te guidera vers elle de la même façon qu'elle t'aura guidée vers le quartier général des crachemals Prends les stalactites et reviens vite Vous ? Ça fait des semaines que je fais suivre les crachemals C'est comme ça que j'ai appris qu'ils ont réussi à décoder un des ingrédients de l'eau de kaboom qui est dans le grimoire Ça prend des cristaux de stalactites pour fabriquer la fameuse eau Toujours en les suivant, on a vu que Ryu et sa bande en ont trouvé J'avais prévu un plan infaillible pour que Titania les récupère dans leur quartier général Mais je suis sans nouvelles, je n'arrive pas à la rejoindre sur sa goutte ni à la localiser sur le radar J'espère qu'elle n'a pas eu un de ces fameux trous de mémoire Il va falloir que j'y vois Non, éclair n'est pas disponible et chrono est en mission de filature Puis toi, je veux que tu poursuives ta mission en Afrique Je vais aller voir moi-même ce qui se passe au quartier général des crachemals Ben non, Gésaire, je pensais bien qu'un jour j'aurais à m'en mêler J'ai prévu des vêtements pour masquer mon identité, ils sont en haut chez moi T'inquiète pas, je sais ce que j'ai à faire Je te tiens au courant Je savais quelque chose de grave allait se passer Je l'ai senti en ouvrant les yeux ce matin T'as un vrai don Ouais, t'as bien fait de mettre le walkie-talkie en bas On dirait qu'Esther s'en bat On peut pas la laisser aller toute seule chez les crachemals Elle doit aller se changer chez elle Mais t'as raison, il faut faire quelque chose C'est l'heure de la première vraie mission des Rodamraques, il faut appeler Éloi Je m'en occupe T'as un plan en tête? Ben, on va suivre Esther pour avoir l'adresse des crachemals Et surtout, pour savoir ce qui se passe là-bas Éloi s'en vient, je lui ai dit de passer par en arrière Parfait, c'est moi qui suis Esther Jusqu'au quartier général des crachemals? Oui, donc là, la meilleure pour se faufiler, c'est moi J'y vais Ok, mais ça pourrait être dangereux, hein? Je le sais, mais je suis capable Il faut que tu restes en communication avec nous tout le temps Prends-moi qui te quilla, je vais chercher l'autre en bas Esther va bientôt partir T'es mieux d'aller te cacher devant l'épicerie Ouais, je vous appelle dès que je la vois Attends... C'est une mission importante On va la réussir! C'est moi! Je suis en place! Il y a quelqu'un de bizarre à la caisse On dirait que c'est Esther Oui, c'est elle! Paul? Oui, ma tante? Euh, je... j'ai des courses à faire, je... je ferme l'épicerie Vous terminez sagement vos devoirs et interdiction d'ouvrir la porte à qui que ce soit, compris? Oui, oui, ma tante! Promis! À plus tard! À plus tard! Pas la peine à d'achat! À l'écoute! Est-ce que Esther est partie? Non, pas encore! Elle sent qu'il y a quelque chose de ses poches, mais je vois pas ce que c'est Qu'est-ce que tu as fait? Elle est terminée! Elle est terminée! Elle est terminée! Je me sens drôle! Drôle comme moi! Comme si ça allait mal se passer pour Esther et Natacha Mais non! On est les rats d'Amrak! On va réussir notre mission! Hé! J'ai retrouvé mon dessin du quartier général des Crashmolles! On va préparer un plan d'urgence! Il faut trouver les meilleures cachettes possibles chez les Crashmolles! Je suis allé plus souvent que toi! Je vais t'aider! Qu'est-ce que d'embarque? Il manque une colonne sur ton dessin! Ah! Il y en a une juste ici! De là, on peut voir tout ce qui se passe autour! C'est bon! Après, on peut se cacher derrière un lit plein de coussins! Ou derrière le comptoir! Parfait pour les cachettes! Maintenant, il faut se préparer un petit kit d'urgence avec une trousse de promesse! Un miroir! Si Réhuie est là, on va lui faire peur avec! Ouais! Et si Ambelina est là, on ferme la lumière! Des watts anti-puyanteurs de Yorgue! Je vais préparer tout ça! OK! Moi, je vais rester ici pour attendre Réhuie! Parfait! Je reviens! C'est moi! Je vais vous parler! Mais répondez pas! Sinon, Esther va m'entendre! L'entrée du quartier général des Krachemals est dans la bouche d'Ego à côté du banc du parc Millette! On est rendus! La place est vide! Il y a personne! Terminé! Oh non! Titania! Titania! Tu m'entends? Réponds! Morviac! Il y a que lui pour faire un coup comme celui-là! Titania est ici! Elle bouge plus! Elle a plein de morfles sur le visage! C'est la ponte de Morviac terminée! Natacha, qu'est-ce que tu fais ici? Ben... euh... On savait que tu venais ici toute seule. On était ici alors... Rentre à l'épicerie tout de suite! C'est dangereux ici! Mais est-ce qu'elle va être correcte, Titania? Je sais pas. Je dois l'examiner d'abord. Je t'ai dit de rentrer à l'épicerie. Mais... c'est pas si... Allez, vite! C'est quoi ça? J'appelle Paul! J'appelle Paul! Va-t'en, Natacha! Et cours le plus vite que tu peux! Oh! C'est Morviac qui est encore là-bas! Oh non! Mais qu'est-ce qu'on fait? J'appelle mon père. En Afrique? Il arrivera jamais à temps. Il faut agir vite. Oh! Mais là, qu'est-ce qu'on va faire? Oh! J'aurais jamais dû vous embarquer là-dedans! Tu veux abandonner la mission? Non! Non, non, non! C'est sûr que non! C'est le temps ou jamais de montrer au grand de quoi on est capable! On va trouver des solutions! On va se débarrasser de Morviac! Oui! On va prendre un aspirateur et l'aspirer! Non! Non, il est trop fort! Pour se débarrasser de lui, ça nous prend... ça nous prend un plan d'enfer! Un plan pour se débarrasser d'une grosse morve. Une morve? Collante et gluante. Oui! Je sais quoi faire! Clara? C'est moi! Viens nous rejoindre dans l'allée des Papiers-Rouchoir, OK? Ça sera pas long. Il manque la trousse des premiers soins. Je l'ai! Je m'en viens! Clara, attends! Peux-tu apporter le style? Oui, j'arrive! Avec le super traducteur intersidéral de langue, on va pouvoir comprendre le langage de Morviac! Oui! Bonne idée! Maintenant, suis-moi! Mais pourquoi le mouchoir? Je t'expliquerai! Il faut faire vite! redidob milhões. Gros Morviaclet. J'avais pas le droit de rattraper Na chưa et Ctrlée Titania. Je pensais que les gens exagéraient quand ils disaient qu'ils étaient hyper dangereux, mais là, je comprends. J'espère que les filles vont s'en sortir. Et moi aussi. Je vous promets qu'avec mon plan mouchoir géant, on va réussir à se débarrasser de cette grosse morve-là! Si ça marche, penses-tu qu'il va rester collé le longtemps? Assez longtemps pour qu'on ait le temps de sauver Titania, Esther et Natacha. Euh... on... c'est qui? On va tous y aller! Mais non! Si on réussit pas à attraper Morviac et qu'il nous attaque... il n'y aura plus personne pour nous sauver! Ouais... vous avez raison. Il faut qu'un de nous trois reste ici. Je suis le seul qui est capable de décoder le langage de Morviac avec le style. C'est vrai. Ouais, pis pour l'attraper dans le mouchoir géant, ça prend quelqu'un qui a du visou! T'es le meilleur là-dedans! Ok, j'y vais. Qui vient avec moi? Je te suis! Mais non! Toi, t'es notre chef de mission! Il faut que tu restes ici! Clara a raison. S'il nous arrive quelque chose, il va falloir que tu nous sauves! Ouais... vous avez raison! Mais... mais vous êtes sûr? Oui. Ça va bien se passer, je le sens. J'espère que t'as raison. C'est sûr! On est des roues! D'âme! Rack! Pense ton bras! Comme ça, c'est la Morviac qu'on va être protégés. Prête? Prête! Hé, Morviac! Viens ici pour voir! C'est raté! Par ici, espèce de... de crâture infante! Attention! Viens loin! Tu vas me péguer ça! Pourquoi t'es ici? Qu'est-ce que tu veux? On dirait que le super traducteur fonctionne pas. À moins que je me sois trompé de bouton. J'espère que c'est juste ça. Qu'est-ce que t'as dit? T'es son chef! Rien te les aurait donné liste à la titre! Pourquoi t'as pas demandé à un de tes employés de les voler d'abord? Je comprends que vous fassiez confiance à personne. Vous êtes aussi méchants les uns que les autres. Oh non! Tu restes là pis tu me dis comment sauver mes amis sinon... Sinon, je mets le mouchoir dans un malaxeur. Compris? Oui, allô? Pas l'appareil? Comment ça va? J'ai attrapé Morviac. Oh! Super! Bravo, Eloi! Quoi? Pis comment vont les filles? Elles sont toutes évanouies. Toutes? Toutes? Est-ce que ça veut dire que... Oui. Clara aussi. Oh non! J'ai fait parler Morviac. Si on lui donne les stalactites, il va nous dire comment sauver les filles. Sais-tu où elles sont les stalactites? Pas encore. Mais le problème, c'est que si on lui bat un crachemal comme lui, il va se venger. Je sais comment l'empêcher de faire ça. Surveille-le, je m'en viens. Quoi? Mais non! Il reste juste nous deux dans la mission. Si Morviac s'en prend nous, on est fait. Ça va aller. Je sais comment l'empêcher de faire ça. J'ai préparé un poison anti-mort. Je m'en viens! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Avec ça, finis les ennuis avec cette cochonnerie de Morviac. Arrête de bouger, tu sortiras pas de là. Ça t'apprendra à attaquer tout le monde. Si tu veux les stalactites, il faut que tu me dises où elles sont. Et moi! J'ai l'astalactite. Il est long. Non, Morviac! Dis-nous comment sauver nos amis. Il veut... Sinon je t'élimine avec mon sel à l'eau. Un poison anti-mauve archi-puissant. Compris? Il dit qu'il veut la stalactite avant. Tiens. OK! Je vais te la donner. Mais je te préviens, si tu bouges, je te vaporise. Il dit qu'il va rester tranquille. Tiens! Maintenant, réponds. Comment on fait pour sauver nos amis? Il dit qu'il faut mettre de l'eau salée sur les parties morveuses des gens qui a attaqué. C'est ça que j'ai dans ma bonbonne? Je croyais que ton sel à l'eau, c'était un poison. C'est de l'eau et du sel. Mon père me donnait ça quand j'étais petit pour mener boucher le nez. C'est hyper efficace contre la morve. Je vais aller essayer sur Titania. Tu surveilles? Oui. Tais-toi! Ça marche, Eloi! Tania commence à boucher! Qu'est-ce que... Paul! Eloi! Qu'est-ce qui s'est passé? C'est mon vieic. Ils vous attaquaient, toi, Esther, Natacha et Clara. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient? Tout ici? Je t'expliquerai. Mais là, il faut vite vaporiser ça sur tous ceux qui est attaqués. Rentrez! Je m'en occupe. Non! C'est notre mission. Vous m'avez déjà donné un bon coup de main. C'est à mon tour de reprendre les rênes. Rentrez! C'est trop dangereux ici. Allez! J'aurais peut-être pas dû laisser Titania tout seul. Et Natacha arrive! Éloi! Oh! Oh, fiu! T'es correcte! Et Laura est où? Je sais pas. Titania m'a fait sortir en premier. Reviens. Qu'est-ce qui s'est passé? Hé! Les roues de vrac! J'essaye de retour! Ah! Ouais! Tout le monde est sorti du QG des crash-mâles. Enfin, tout le monde s'en... Morbiac! Ils se débatent encore contre le mouchoir géant. Ha! Ha! On a réussi ces missions accomplies! Roues de vrac! Roues de vrac! Bravo tout le monde! Yeah! Une chance que t'as senti qu'il allait se passer quelque chose. Hein? Ouais. Sinon, t'aurais pas mis les walkie-talkies en bas et on aurait jamais su ce qui se passait, hein? Je sais pas ce qui serait arrivé à Esther et Titania. Et sans Natacha, on aurait jamais pu retrouver le quartier général des crash-mâles. Sans loi, Morbiac sera encore à liberté, hein? Et sans Clara, j'aurais jamais réussi à l'attraper tout seul. Et en plus, tu m'as sauvie de Morbiac. Merci. J'aimais pas vraiment le choix. T'es le seul qui est capable de décoder son langage. Sans les bonnes idées de Paul, je sais pas ce qui serait arrivé. On est des top! J'espère qu'Esther va penser la même chose. Hum, hum! Allô, Esther! Vous avez pris des risques énormes. Toi aussi. Aller chez les crash-mâles tout seul, c'était dangereux. Oui. Et j'ai qu'une chose à ajouter. Bravo! Vous avez fait du bon travail. Esther, est-ce qu'on peut boire de l'eau de Kaboom maintenant? Vous avez bien d'autres preuves à faire avant ça. Donne-nous une mission, on est prêts! Attends, Esther, j'ai quelque chose pour toi. L'astalactif. Ah, merci. Je vais l'analyser. Titania s'en vient, dites-lui de me rejoindre en bas. Un pour tous et douce pour l'oeuvre! Wouhou! Wouhou! Ça va, Esther? Oui, oui. Excuse-moi, c'est nerveux. Trop d'émotions dans une même journée. Ah! Ce ne sont pas des stalactites que les crash-mâles ont trouvées, ce sont des stalagmites. C'est quoi la différence? La stalactite est une colonne plus ou moins fine qui croît par précipitation de calcite en descendant de la voûte d'une cavité calcaire. Alors que la stalagmite est une colonne plutôt trapue qui croît par précipitation à partir du sol. Tu vois, c'est pareil. Ce n'est pas un peu mélangeant comme nom, ça? Mais non! La stalactite, ça tombe! La stalagmite, ça monte! Oui, mais ma goutte était en mode détection de stalactites. Comment ça se fait qu'elle m'a guidée vers des stalagmites? La composition chimique des stalactites et des stalagmites est la même. Ce qui fait la différence pour l'eau de kaboum, c'est la formation des cristaux de chacune d'elles. Et pourquoi Morviac voulait voler les stalactites et stalagmites? Il aurait pu demander à Rieu. Je me suis posé la même question. Mais connaissant les crash-mâles, ils doivent se battre entre eux pour savoir qui sera le premier à trouver la recette de l'eau de kaboum. Même Morviac doit faire partie de la course. C'est sûrement pour ça qu'il a voulu voler les stalactites à Rieu. J'ose espérer qu'un jour, on va se débarrasser de ces monstres. En attendant, je vais aller rejoindre les enfants. Oh, en passant, Titania, je voulais te dire... Je viens tout juste de comprendre pourquoi t'avais des pertes de mémoire. Pourquoi? Comment t'as fait pour savoir? Quand j'ai constaté que j'étais sans nouvelles de toi et que j'arrivais pas à te joindre sur ta goutte, je me suis rappelé tes soudains problèmes de mémoire. Je pensais que t'avais oublié une partie des consignes et c'est en faisant ces tests que je me suis rendue compte de ceci. Le gaz qui sortait du vaporisateur a la propriété d'endormir les crash-mâles. Mais si on en inhale une légère quantité régulièrement, comme tu l'as fait quand nous faisions des tests ensemble ces derniers temps, ça peut créer des pertes de mémoire légères et momentanées. Heureusement, cet effet se dissipe au bout de quelques heures. C'est pour ça que j'ai rien oublié pendant la mission. Mais comment on fait pour contrer ça? On verra ça plus tard. Pour l'instant, on va rejoindre les enfants. STR, tu trouves pas qu'ils ont été extraordinaires? Oui, tu peux les féliciter. Mais insiste pas trop, je veux pas qu'ils se prennent pour des carmes à d'or. Oui, madame. N'empêche que ces petits ont tout ce qu'il faut pour en devenir. Mais avant que je leur dise, ça risque de prendre bien du temps. Affronte les vilains crash-mâles. Un météorite s'écrase dans un village Le cratère se remplit d'une eau plutôt magique Pour conserver l'eau, les carmas dans la cache Les crash-mâles la cherchent pour dominer le monde Attention, nous sommes les crash-mâles On est l'air et puis on est plein de gueules Sans relâche, nous faisons le mal Le bonheur est notre ennemi fatale Attention, nous sommes les crash-mâles Nous sommes les carmas dans des super-héros Nous sommes les carmas dans des super-héros C'est nous qui protégeons le monde Nous sommes les carmas dans des super-héros Attention, nous sommes les crash-mâles On est l'air et puis on est plein de gueules Sans relâche, nous faisons le mal Le bonheur est notre ennemi fatale C'est un peu de carmage Nous sommes les carmas dans des super-héros Nous sommes les crash-mâles Nous découvrions les secrets de l'eau de carmine Estée ? Il y a quelqu'un ? Il y a quelqu'un qui t'aura une turd Il y a quelqu'un qui t'aura une tour réalisée Il y a quelqu'un qui t'aura une tour Mais des choses qui t'auraient Mais des secrets, les secrets, les secrets, les secrets Et des secrets! Puis des secrets, les secrets pour des secrets Aïe qu'a fait Sous-tit Mène le为 et des secrets Parfait Dix minutes après l'administration du soluté, la pression de Crono est redevenue normale à 120 sur 80. Comment va-t-il? T'as vraiment mal en pointe quand je l'ai trouvée ce matin. J'ai trouvé des traces de poison dans son sang. Je lui ai donné un antidote temporaire. Son état est stable. J'ai une heure devant moi pour identifier le poison en question, sinon il pourrait y avoir des conséquences graves. Toi, tu trouvais des indices? À part une poubelle renversée dans la boucherie puis quelques objets tombés dans les allées. Tout a l'air normal. Mon avis, il y a un voleur qui a dû entrer dans l'épicerie puis Greg a dû le surprendre. Les voleurs apportent rarement du poison avec eux. As-tu vérifié les portes? En avant, tout est beau. La serreur n'a pas été forcée. En arrière, j'ai oublié de regarder. J'y vais. Attends! Les bandes vidéo de la caméra de surveillance? Je les ai regardées, mais ils faisaient trop noirs dans l'épicerie. On ne voit rien du tout. Bonjour tout le monde. Ici Clara qui rappelle à Esther qu'elle veut emprunter un sarreau. Je m'en occupe. Bonjour, bonjour. Ici Clara qui aimerait savoir si c'est correct pour le sarreau. Si oui, est-ce que je peux venir le chercher? Clara, ici Esther qui va se transformer en chimère si tu ne lâches pas cet intercom tout de suite. Vérifie avec Simon, je lui ai déjà donné un sarreau pour toi. Ok, merci, mais c'est quoi une chimère? Je vais lui expliquer. Inquiète-toi pas pour l'épicerie, je m'occupe de tout. Merci. Sous-titrage ST' 501 Une chimère, Clara, c'est un monstre qui a la tête d'un lion, le ventre d'une chèvre et la queue d'un dragon. Esther voulait se transformer en bébite comme ça? Elle est fâchée ou quoi? Disons plutôt préoccupée. Tiens, tu prépares mon souper? Ben non. Mon amie du Club international des jeunes scientifiques s'en vient. C'est la plus top du club. Elle connaît un million de trucs scientifiques. Puis qu'est-ce que vous allez faire? Elle va m'apprendre à fabriquer du jus de roche. Du jus de roche? À quoi ça sert? Je suis certaine qu'en mélangeant de l'eau de roche puis de l'eau, mon ventre va réussir à faire de l'eau de cabou. Mais ça, je ne peux pas lui dire. Hum, c'est compliqué, tu ne comprendrais pas. Ah, puis ton amie, elle va à ton école? Ben non. C'est une Française de France. Elle habite là-bas. En France? Puis elle vient ici. Ouais. Elle a une tante qui habite au Québec. Comme il est très malade, Milly est venue la voir avec sa mère. Puis ton Émilie, tu l'as connue comment? Sur le site Internet des jeunes scientifiques. Hé, je vais te montrer une expérience qu'elle m'a appris à faire, OK? Clara, depuis le temps que tu navigues sur Internet, je croyais que tu avais appris à te méfier. Émilie est super correcte. Puis ça fait longtemps qu'on tchate ensemble. Regarde, je mets une demi-cuillère de bicarbonate de soude dans un demi-verre d'eau. Sur Internet, as-tu donné des informations personnelles à ton Émilie? Ben non. Je mets trois cuillérées de vinaigre dans l'eau. Je brasse un peu. Puis je mets six petits sacs secs. Regarde ce qui va se passer. T'as vu? Les raisins denses! C'est cool. Faut que je viens m'occuper de la caisse. Ton Émilie, c'est quoi dans son emprimée? Émilie Créché, pourquoi? Puis pourquoi tu prends l'ordi? J'ai une petite recherche à faire. Sur Émilie, c'est ça, hein? Tu vas voir. Elle est super correcte, mon amie. Salut, Simon. Salut, là. Disons, connais-tu, toi, le site Internet des jeunes scientifiques de Clara? Ben oui, c'est moi qui ai dit que ça existait. C'est quel genre de site? Ben, c'est les jeunes parlent de leurs expériences scientifiques, les découvertes qu'ils ont faites. Plein d'affaires. Mais là, excuse-moi, il faut que je trouve Greg. Il m'avait dit qu'on irait peut-être voir une partie de basket de Paul. Hum, Greg... Qu'est-ce qu'il y a? Rien, c'est... c'est juste que... Bon, je vais te le dire, mais t'en parle pas. Hum! Hum! Bonjour, patron. Toutes les informations que j'ai soutirées à la petite concernant l'épicerie étaient justes. J'y suis entrée sans problème, mais on m'a dérangée pendant que je mangeais... Pardon, que je fouillais. J'ai dû fuir, mais... Mais je passe au plan B. Et cette fois-ci, je vous jure que je vais réussir à trouver l'ingrédient que nous avons déchiffré dans la recette de l'eau de Kaboum. Pauvre Greg! C'est sûrement un coup des crash-mâles. Mais avez-vous trouvé des indices? Mais quelque chose qui aiderait à savoir ce qui s'est passé? Rien de significatif. Mais je vais chercher moi aussi. On sait jamais. Je vais peut-être trouver quelque chose. Bonjour! Je m'appelle Émilie. Est-ce que Clara est ici? Excuse-moi, mais moi aussi, j'ai une petite enquête à mener. Salut, Émilie. Clara m'a parlé de toi. Moi, c'est Simon. Enchantée! C'est une belle boîte cadeau. Merci. C'est pour Clara. Viens. Elle est en arrière. Clara, ton amie est arrivée. Bonjour, Clara. Émilie, salut! Wow, il est trop cool, ton look. Toi aussi, tu es vachement bien. Faites comme si j'étais pas là. J'en ai pour une minute. Le temps de trouver où Esther a caché les roulots de papier de la casse. Je suis vraiment contente de te voir. Veux-tu boire quelque chose? Du jus, de l'eau? Non, merci. Par contre, si tu as du lait, j'en prendrai volontiers. Parfait. Comment c'était, l'avion? Moi, je l'ai jamais pris. Oh, tant mieux pour toi. Je déteste l'avion. Ça me fait dresser le poil. Des bras. Oui? Moi, je suis certaine que j'aimerais ça. Tiens. Merci. Tiens, c'est pour toi. Ouvre. Pour moi? Merci. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des produits chimiques très rares. Un petit coup d'aérosol et paf! La personne qui t'espionne disparaît. C'est une blague. Oh! Des lunettes de scientifiques. Oh, merci. Elles sont vraiment trop belles. Chic! Regarde, Simon. Oui, c'est cool. Voilà, les roulots de papier sont là. Amusez-vous bien. C'est naze. Est-ce qu'il te surveille toujours comme ça, lui? Non, c'est parce que je lui ai dit qu'on s'est rencontrés sur Internet, puis ça l'inquiète. Il fait bien. Avec tous ces sanglés qui circulent sur Internet, on n'est jamais assez prudents. L'analyse de B révèle la présence de poison à rat. Le poison a vraisemblablement été transmis par un coup de griffe sur le mollet du patient. J'ai préparé l'antidote C-46. J'en administre trois gouttes au patient. Simon, STR. Ça y est, Greg est sauvé. Je te tiens au courant. Comment ça va? Qu'est-ce que tu dis? Gros chat. Gros chat. Gros chat. Hypothèse? Ambilena se serait transformée en chat et aurait attaqué Greg. Mais pourquoi Ambilena serait venue à l'épicerie à 5 heures du matin métamorphosée en chat? Et voilà. Avec du chou rouge bouilli, on obtient de l'eau mauve toute naturelle. Wow, c'est beau la couleur. C'est la même couleur que l'eau de Kaboom. Bon, on fait l'eau de roche maintenant? Oui. Avant, par exemple, tu dois me jurer de ne parler de cette sorte de roche à personne. C'est de la crinite chatite. C'est très rare. Wow! Oh! Pas de touche! Il n'y a que moi qui ai droit. Oui, d'accord. Si tu veux, tu peux mettre du vinaigre dans un verre et pendant ce temps-là, je vais couper la roche. Oui, chef! Ça y est. Vinaigre, ici. Et maintenant, regarde bien. La crinite se transforme en eau. Avec ça et l'eau mauve naturelle, c'est sûr qu'on va réussir à faire notre Kaboom. Et trop top, mon amie Émilie. Maintenant que je t'ai montré tous ces trucs, à ton tour de me rendre une faveur. Oui, quoi? J'aimerais que tu me donnes ta roche de lune. Tu sais, celle dont il m'a parlé sur le net. Euh, je sais de quoi tu parles. Bien, le problème, c'est qu'elle n'est pas vraiment à moi, cette roche-là. C'est à mon amie Paul. Je viens de voir ici. Je t'apporte un cadeau. Je te montre plein de trucs et tu me refuses la seule chose que je te demande. Si c'est comme ça, je reprends tout. Non, attends! Je suis certaine que Paul aimerait mieux avoir une roche qui lui permet de faire de l'eau de Kaboom que de garder sa roche de lune. Euh, si tu veux, je t'échange la roche de lune contre la crinite. Marché conclu! Tiens, tu me donnes ta roche de lune maintenant? Euh, ce sera pas long. Et caché, il faut que je sorte pour aller la trouver. Mais, euh, tu peux aller voir Simon en attendant. C'est bon, je vais en profiter pour aller au petit coin. Parfait, c'est juste là. Tiens. A tout de suite, hein? Oui, oui, à tout de suite. C'est bizarre, ça. Tu as trouvé un indice? Plus qu'un, mais... c'est étrange. Regarde. Pour commencer, j'ai trouvé ça dans le comptoir des produits laitiers. Il est vide. Ça doit être une erreur, la compagnie. J'ai aussi trouvé ça près de la poubelle. Ah, wak! On dirait. Une arête de poisson et une boîte de nourriture pour chat vide. Je pense que je... Un chat? Pourquoi parlez-vous de chat? Bien, j'ai fait une petite enquête pour savoir ce qui est arrivé à Greg. Éloi devait aller voir Paul jouer au basket avec Greg. Je lui ai dit qu'on l'avait retrouvé inconscient dans l'épicerie ce matin. Et comment il va, Greg? Bien. D'ici une heure, il devrait être en mesure de nous dire un peu plus ce qui est arrivé. Il se repose chez moi. En haut. Maintenant, parle-moi donc de ton enquête. Bien, je sais pas si ça a rapport avec Greg, là, mais je pense qu'il y a un chat qui est venu ici. Ça doit être le chat de la voisine. Je le vois souvent devant la porte. Quelqu'un l'aurait vu? Le mec... Bien oui. Ambellina peut se transformer comme elle veut. Est-ce que ça se peut qu'elle se soit transformée en chat? Qu'Ambellina se soit transformée en chat, c'est possible, mais qu'elle se soit mise à manger de la nourriture pour chat et à boire du lait, j'en doute. Hum, c'est vrai. Je vais continuer à regarder. Je vais peut-être trouver d'autres indices. Pas juste les crachemals d'envie. Je commençais une recherche, puis... Regardez ce que j'ai trouvé. C'est la clé d'urgence de l'épicerie? Peut-être que Greg a oublié sa clé ce matin? Ah non. Il y avait son trousseau de clé sur lui. Est-ce que Clara sait où tu cachais le clé? Question étonnante. Pourquoi? Bien, c'est sûrement pas rapport, mais j'ai commencé une enquête sur l'ami Internet de Clara. Quel ami Internet? Qui t'a fait ça? Je sais pas, Clara. Ça s'est passé tellement vite. Je me souviens de rien. Oh, mais rassure-toi, je vais de mieux en mieux. J'aimerais ça rester avec toi, mais j'ai promis à un ami de lui montrer la roche de lune de Paul. Ouais. T'es ici l'autre jour. Je vois, j'ai vu Paul prendre sa collection hier. Sûrement dans sa chambre. Repose-toi, OK. Ouais. Comment il va? Bien, mais là, excuse-moi, je suis occupée. Attends, je voulais justement te parler. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai trouvé la clé de l'épicerie. Tu sais, c'est elle qui est toujours cachée derrière la vie et brique. Ouais, pis... As-tu parlé de cette clé-là à ton ami Internet qui vient de France? Pourquoi tu veux savoir ça? Bien, Simon a l'air de penser que c'est elle qui est venue ce matin. Quoi? Elle leur empoisonne égrégant? N'importe quoi. Là, là, Simon, il exagère avec ses options. Émilie est super cool. Elle a l'air d'un petit chat. Elle ferait jamais de mal à personne. Émilie, la France, Internet, c'est quoi cette histoire-là? Sur Internet, il y a un club de jeunes scientifiques. Je voulais pas inquiéter les enfants, mais c'est la réalité. Sur Internet, il y a des gens qui se font passer pour des jeunes et qui communiquent avec eux. Ils leur posent des questions sur leur famille, où ils habitent, quand est-ce qu'ils s'absentent. Oui, je sais que ça peut être très dangereux. Et même si je pense toujours qu'on a affaire à des crash-mâles, t'as bien fait d'enquêter là-dessus. J'ai fait quelques vérifications. L'adresse IP confirme qu'Émilie Crichy vient de France, mais le DNS est introuvable. J'arrive pas à localiser son serveur. C'est pas normal. Va finir ta recherche en bas. Je m'occupe de Clara et de son amie. Les filles sont en arrière. Je vais passer par l'autre entrée. Et n'oublie pas les petits pois! Ah! Bonjour, mademoiselle. On peut vous aider? Non, non, ça va. J'attends Clara. Donc, tu dois être Émilie. Simon m'a parlé de toi. T'es l'amie scientifique de Clara, hein? Oui. Moi, c'est Esther. Je suis la propriétaire de l'épicerie. Je connais pas grand-chose à la science, mais il paraît que toi, t'es très calée là-dedans. Oui, oui, un peu. Quel genre d'expérience fais-tu? Avec l'art, on vient de dissoudre de la crénite chatite. De la crénite chatite. Ah, c'est la première fois que j'entends parler de ça. Oui, c'est une pierre précieuse. C'est très intéressant. Je vais aller voir ça. Ah, ça, par exemple? Je ne crois pas! Mais pourquoi Émilie serait partie de France pour venir ici, dans une épicerie? Mais ça ne marche pas. Comme Clara dit, elle a l'air d'un petit chat. Mais à moins qu'elle soit une femme chat, là, ça marcherait avec tous les indices que j'ai trouvés. T'es un vrai Sherlock Holmes, là? Si je pouvais reculer dans le temps, je verrais ce qui s'est passé. Mais chaque fois que j'essaie, c'est comme si ma tête allait exploser. Je te laisse te reposer. Moi, je vais voir dehors, dans l'entrée, pour voir si je ne peux pas trouver d'autres indices. Sois prudent, Sherlock. Mais Loif vient de partir. T'arrivais une seconde plus tôt, tu tombais sur lui. Je vais être plus prudent. Star m'a dit que t'allais mieux, mais est-ce que c'est vrai? Parce que tes cheveux... Hein? Ah, très drôle. Tu m'as fait peur. Je suis content que t'ailles mieux. Est-ce que t'as trouvé quelque chose de nouveau? J'ai trouvé l'adresse IP d'Émilie, mais Radilla, son serveur, était trouvable. À moins que je sais un petit truc. Ça marche! Radilla est un ancien serveur crash-mal. Ça veut dire qu'Émilie est sûrement une crash-mal. Éloi disait pour rire qu'elle pouvait être une femme chale. Elle en est peut-être une pour vrai. Radilla vient d'être détruit par les karmadars. Il était utilisé par les crash-mal afin d'infiltrer les sites scientifiques pour trouver les ingrédients servant à la fabrication de l'eau de Kaboum. Ça a été écrit hier. C'est pour ça que j'arrivais pas à l'occasion des serveurs à Radilla aujourd'hui. Il était déjà détruit. La roche de lune. Clara la cherchait tantôt. C'est sûrement ce que la crash-malveux. J'appelle Esther. Elle répond pas. J'y vais. T'es sûr? Je peux y aller, moi. Ça va aller, merci. Je préfère que tu restes ici au cas où Esther est en train de communiquer par écrit. J'espère que Chrono va arriver à temps. Émilie, t'as l'air bizarre. Qu'est-ce que... Je regardais ce qu'on prend dans une épicerie québécoise. As-tu ta roche de lune? Qu'est-ce que c'est que ça? Là, y'en a marre. Tu me donnes ta roche de lune maintenant. Je... Je l'ai pas trouvé. Si tu ne veux pas qu'il arrive à ta famille ce qu'il est arrivé à deux des employés de cette épicerie, tu ferais mieux de me donner la roche maintenant. Ma... ma famille? Rappelle-toi. Tu m'as tout dit sur le net. Ton adresse, l'endroit où tu caches ta clé, l'heure à laquelle ta mère rentre du travail... C'est correct. Oh, à la bonne heure! Calme-toi et sors d'ici sans histoire. Non, la roche! Oublie la roche pour tout de suite. Est-ce que ça va, toi? Moi, oui, mais... Esther! Quoi? Oh, non! Tout est de ma faute! Mission accomplie, patron. J'ai la roche de lune. Les crash-mâles français seront les premiers à faire de l'eau de cabou, mais bientôt, nous contrôlerons le monde. Ah! Vive la France! Ah! 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 Craig, est-ce qu'Esther va être correcte? Il y a des gens qui ont des mauvaises intentions partout, mais je pense que vous l'avez bien compris. Mais je me demande bien ce qu'elle pensait trouver à l'épicerie, cette Émilie Crichy. Oh! C'est beau, je m'accute des clients. Oh! Ah! Craig? Hum? Est-ce qu'Esther va être correcte? Oui. Heureusement, elle a enregistré toutes les étapes du traitement qu'elle m'a donné. Donc, j'ai fait la même chose. Mais tantôt, pourquoi t'as pas repris la roche de lune? Mais est-ce que c'est vrai que les crash-mâles vont faire de l'eau de caboum avec? Non. Ce qu'Émilie a pris n'est pas une roche qui vient de la lune comme elle le croyait. Mais bien une pierre qui porte le nom de pierre de lune. C'est une pierre du Brésil sans pouvoir spécial. Mais pourquoi t'as pas suivi Émilie tantôt? T'aurais pu l'attraper? Oui. J'aimais mieux la voir retourner en France avec la mauvaise roche qu'être prise ici avec une femme-chat. En plus, ça va nous permettre de sauver du temps. Si les crash-mâles savent que ça prend de la roche de lune pour faire de l'eau de caboum, ça veut dire qu'ils ont réussi à décrypter une partie de la recette de cette fameuse eau. Toi aussi, tu savais que c'était une femme-chat? Je l'ai appris grâce à l'enquête des lois. Hé, bravo, Sherlock. Je retourne m'occuper d'Esther, OK? Au moins, j'ai la crénite. Je pense que tu t'es faite avoir. On dirait de la craie. Oh non, ça se peut pas! Crénite pour craie, chatite pour chat. J'ai peut-être pas la bonne pierre pour fabriquer de l'eau de caboum, mais je sais comment faire de l'eau mauve, par exemple, comme l'eau de caboum. Pour vrai? Mais je veux voir! Ben, il reste juste à trouver la bonne roche pis les quelques ingrédients qui manquent, et tu vas voir, on va devenir des vrais karmadors! Affronte les vilains crash-mâles, tabjeunesse.téléquébec.tv Un météorite s'écrase dans un village Le cratère se remplit d'une eau plutôt magique Pour conserver l'eau Les karmadors la cachent Les crash-mâles la cherchent Pour dominer le monde Attention, nous sommes les crash-mâles On est l'air et puis on est plein de gueule Sans relâche, nous faisons le mal Le bonheur est notre ennemi fatal Nous sommes les karmadors Des super-héros C'est nous qui protégeons Le monde Nous sommes les karmadors Des super-héros C'est nous qui protégeons Nous sommes les karmadors Attention, nous sommes les crash-mâles On est l'air et puis on est plein de gueule Sans relâche, nous faisons le mal Le bonheur est notre ennemi fatal Avec les karmadors Nous battrons les crash-mâles Et nous découvrirons Et nous découvrons les secrets de l'autre gareau Oui! As-tu vu ça? Super! Je pense que ma technique commençait de pas mal bonne Mais est-ce qu'on rentre après cette flèche-là? J'ai plus tellement le goût d'être dehors On vient juste de sortir Oui, au revoir, merci Vous deux, vous ne bougez pas Et vous ne parlez pas Et si vous ne faites pas ce que je dis Il va arriver un malheur À ce gentil boucher que j'ai vu dans l'épicerie Je crois que vous le connaissez bien, non? Toi, tu viens avec moi Et toi, tu ne bouges pas d'un poil Avant qu'on ait disparu de ton champ de vision Ici! Chut Je savais qu'on aurait dû rentrer Toujours pas de nouveau au sujet de Rapido? Non J'ai l'impression qu'on tourne en rond Mais Greg, c'est trop épouvantable! Elle l'a s'est fait kidnapper par un Béléna! Quoi? Mais attends, comment tu sais que c'est un Béléna? Oh, elle avait un M sur la tempe J'ai pas pu la suivre parce qu'elle a dit qu'elle ferait du mal à Fernand si on l'écoutait pas! Oh, la chiepille! En quoi elle était métamorphosée? Une dame super chic, habillée tout en bleu Ok, merci Clara T'inquiète pas, je me charge de la retracer tout de suite Je vais t'aider, je vais chercher des indices pour retrouver les lois Je suis super bonne là-dedans Ouais, ok, si tu veux Mais en autant que tu restes discrète Si Fernand apprenait que les lois disparues, il serait vraiment inquiet, tu comprends? Oui, je vais faire comme si de rien n'était Je le sais! Je vais m'arranger pour que Fernand pense que je joue dehors avec Eloi Ah! Et euh, est-ce que je peux laisser son sac ici? Tout à coup que Fernand me demande qu'est-ce que je fais avec Ok, bonne idée C'est quoi? Je peux même te prêter une goutte pour que tu m'appelles s'il y a du nouveau Regarde, t'as juste à appuyer ici pour m'appeler Ok À plus tard C'est horrible! Si t'as besoin de moi, je suis prêt à aider Merci Simon, je l'apprécie Le quartier général et Crashman l'a sûrement changé de place dix fois depuis notre dernière visite Mais je vais quand même vérifier Fais-tu garder un oeil sur Fernand et l'épicerie pendant ce temps-là? J'y vais tout de suite Ah! Justement, le gars que je cherchais! Ah, j'ai des pâtes au saumon à emballer Ah, bien pas de problème, je vais t'aider Bon, je pense qu'un peu de rangement s'impose Qu'est-ce que c'est que ça? Hum! Je me rappelle dans quelle main j'ai vu ce téléphone-là Ah oui? C'était qui? Ah, une cliente qui est venue acheter des croquettes de poulet Une dame distinguée, aussi charmante que jolie, dans ses beaux vêtements tout bleus Bleu comme son téléphone Si tu me prêtes le téléphone, je pourrais essayer de la retracer Euh, non, merci, je vais m'en occuper moi-même Bon, je vais commencer par le mettre en fonction, au cas où elle appellerait Bonne idée, tu devrais consulter son répertoire aussi au cas où elle a programmé des numéros qui pourraient nous aider C'est vrai ça? Ah oui, oui, oui Attends un peu, euh, on va regarder ça pour voir Toute une... Oh! Allô? Le boucher de l'épicerie Bordelot! Oui, je pense que la dame à qui appartient le téléphone l'a oublié ici Oui? Oui, c'est ça Oui, dites-moi, vous êtes le conjoint de madame? À son chef! Ha! Oui, euh... Dites-moi... Il a raccroché, franchement Un patron qui se fait appeler chef et qui raccroche au nez des gens, tu C'était son patron? Il a pas dit où à travailler par hasard? Non Coudonc Simon, qu'est-ce qui t'a pris de te précipiter comme ça pour répondre? Euh, je voulais être sûr que tu savais sur quel bouton peser J'ai un cellulaire, je te signale, là Je suis quand même pas né à l'époque préhistorique Ouais, c'est vrai N'inquiète pas, je m'en occupe moi-même toutes et sous contrôle Pourquoi vous m'avez amené ici? Ah! Pour décoder ça! Qu'est-ce que ce serait... Qu'est-ce que c'est? Le grimoire de Kaboum, rien de moins! Enfin, bon, pas l'original mais la photocopie d'un chapitre envoyé par Morviac et... C'est toi qui vas avoir l'honneur de m'en faire la traduction! Moi? Ah, mais c'est parce que je comprends pas ce qui est écrit Hum! N'essaie pas de me mentir, petit crachat de souris Ça fait un bout de temps que je t'ai à l'oeil Et je sais très bien que tu peux décoder à peu près n'importe quoi D'ailleurs, ton grand-père me l'a confirmé, tantôt Mon grand-père? Pas de panique! Je lui ai parlé, c'est tout Et il m'a dit que tu connaissais beaucoup, beaucoup de symboles Oui, mais pas ceux-là Bon, je suis certaine qu'en te forçant un peu, tu vas trouver ce qu'ils veulent dire Mais avant de te mettre au boulot, tu vas prendre des forces! Euh... non, non merci, j'ai pas faim, je viens de manger Eh bien, tu vas manger encore! J'ai fait un détour pour t'acheter de la nourriture de bise, alors... Tu vas au moins y goûter, n'est-ce pas? Tiens! Croustilles, maïs soufflé... Croquettes de poulet, arachis de barbecue... Non, non, peut-être plus tard, mais... non Écoute-moi bien Dans les livres de bise, on dit que les enfants travaillent mieux le ventre plein Alors tu manges! Compris? T'as peur que ce soit empoisonné ou quoi? Regarde Hum! Hum! Et c'est pas mauvais en plus! Bon, à ton tour maintenant Je... je suis pas comme les autres enfants Je peux faire une crise Quel genre de crise? Ben... une réaction Je peux être super malade Une réaction... contagieuse? Oui! Oui, c'est contagieux! Il faut faire très, très attention! Le problème, c'est qu'après l'appel de Ryu, Fernand met le téléphone dans son tablier Ah non! OK, il faut le récupérer tout de suite pour pouvoir retracer les prochains appels Tu penses que tu peux me battre au tir au poignet? N'importe quand! Ah oui? On va voir ça 3, 2, 1... Ah! Ah! Tu vois? Je peux battre n'importe qui dans l'épicerie N'importe qui? Ouais! Hé hé hé! T'as la mémoire courte? Je t'ai déjà battu, jeune homme Ah, hé hé... Ben, il me semble que c'est moi qui t'avais battu, non? Oh! 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 Que non! Ah ben! T'sais... On va voir... 3, 2, 1... Ta-dam! La preuve est faite! Plus t'es vieux, plus t'es fort! Ha! 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 Ne nous énervons pas! Écoute-moi bien! Hum! Petit morveux! On risque de passer un bon moment ensemble, alors il faut que tu me dises tout! C'est quoi une réaction allergique? Comment ça arrive? Et ça arrive quand je mange. Je veux dire, quand je mange n'importe quelle nourriture ordinaire. Je peux seulement manger de la nourriture pour personne allergique. Et tout ce que là, ça risque de mangle super malin! Et, euh... Si, euh... On met tout à la poubelle, il y a plus de danger! Ça devrait pas. Comment ça, ça devrait pas? C'est dangereux, oui ou non? Non, non, tant que j'y touche pas. Parfait. J'irai chercher de la nourriture spéciale plus tard. Maintenant, on travaille! Bon. Alors, tu vas m'écrire là-dedans... tout ce que t'arrives à déchiffrer. Hum? OK. Alors? Est-ce que tu reconnais quelque chose? Euh... Un peu, mais... Mais quoi? Il faut que je sois tout seul pour pouvoir me concentrer. Ça va! J'ai compris! Y'a rien que je déteste plus qu'attendre! Ouais! Je sais pas si je suis capable de décoder tout ça. Pis même si j'étais capable, ça me prendrait plusieurs jours. Ah, pis de toute façon, je peux pas y donner la recette de l'out de Kaboom! À moins que j'invente n'importe quoi! Ah! Si ça rend compte, qu'est-ce qu'elle va me faire? Hum? Ah! Tant pis! J'ai pas le choix. Euh... Je pense que c'est un langage ancien que j'ai déjà vu. Finalement, ça devrait pas être si difficile. Enfin, je crois. Concentre-toi, Clara. Essaie de voir où Ambelina a pu emmener Éloi. Rappelle-toi qu'est-ce qu'elle a fait quand elle l'a enlevé. Quand elle s'est enfue avec Éloi, elle s'est retournée pour garder derrière elle. C'est comme s'il avait échappé quelque chose par terre, mais qu'elle avait pas le temps de le ramasser. Des pistaches! C'est pas le genre de collation des crachemals, ça, d'habitude. Peut-être que c'était pour Éloi, mais elle avait un sac d'épicerie. Ça, je m'en rappelle. Quand Ambelina l'a enlevé, Éloi a essayé de prendre son sac à dos. Son médicament pour son allergie était sûrement dedans! Greg, c'est moi, Clara! Pourrais-tu regarder dans le sac d'Éloi? Une petite fringa? Non! C'est pour Éloi et Clara. As-tu vu mon manteau? Il me semble que je l'ai déposé ici tantôt en revenant de la pharmacie. Euh... non. Il serait pas dans l'arrière-boutique? Ah... peut-être. Bon, de toute façon, il fait pas très froid. Ah... Non, non, non. Fernand reste ici. Je vais aller leur porter leur collation, moi. Je suis pas frileux. Ah, non, non, non. Merci. Ça va. Ah! Salut! Ben, tu tomes bien, toi? J'allais justement vous porter ça à toi et à Éloi. Ah! Ben, justement! Je suis moi-même cherché quelque chose à grignoter. Merci, Fernand! Mouah! Ah, dis donc! As-tu rejoint ta belle cliente? Hé! C'est vrai, ça! J'y pensais même plus! Voyons. Attends. Je suis certain d'avoir mis le téléphone là. Ben, t'étais là, tu m'as vu faire, non? Hum... ouais, il me semble. Ah! C'est trop bête. J'ai dû l'échapper à la pharmacie. Tu devrais refaire le même trajet pour essayer de le retrouver. Bonne idée. Ouais. Va faire ça vite. Ah! Prends ton temps! Ah! Ah! Ce téléphone là va me rendre complètement folle! Ça fait au moins trois fois que je le perds cette semaine! Ah! Je sais. Je vais m'appeler. Comme ça, je vais savoir si quelqu'un l'a trouvé. Bonjour. Pouvez-vous me dire où est-ce que j'appelle exactement? À l'épicerie Bordelot! Oui. C'est ça. J'ai oublié mon téléphone. Pouvez-vous le garder quelques jours? Je repasserai aussitôt que... Mon adresse? Non. Merci. Mais je passerai moi-même le prendre à l'épicerie. C'est gentil de me l'offrir. Oui. C'est ça. Au revoir. Alors? Ça avance? Euh... Ben... Je pense que j'ai réussi à décoder une première série de symbole. Ah oui? C'est excellent! Et qu'est-ce que ça dit? Ben... Ça ressemble à ça. Celui qui fabriquera de l'eau de kaboum devra d'abord se purifier les mains dans de la neige de glaciers bouillis. De la neige de glaciers bouillis! C'est sûr que je comprends, en tout cas. Et où est-ce que je vais trouver ça, moi? Bon! Je n'ai pas de temps à perdre. Il faut que je mette la main sur cette fameuse neige, quitte à prendre l'avion pour le pôle Nord, s'il le faut! Oh! Oh! Tu ne pensais quand même pas que j'allais te laisser ici tout seul sans prendre mes précautions, n'est-ce pas? Voilà! Comme ça, impossible de te sauver! Oh! Et impossible aussi de téléphoner! Hum! Je vais chercher la neige. En attendant, trouve-moi la prochaine phrase. La neige de glaciers bouillis! Bonne chance! Bon! Maintenant, il faut que j'en profite pour mémoriser tout ça. Ouais! Le problème, c'est que plusieurs pages remplissent de symboles très compliqués. Si je recopie les pages et quand Bélinas s'en rend compte, je suis cuit. Je pourrais les cacher dans mes bas. Il n'y aura jamais fouillé là. Surtout si je lui dis que je me sens un peu allergique. Oui, c'est ça que je vais faire. Il faut que ça fonctionne. Il faut absolument savoir d'où est la téléphonie. Fernand est toujours dehors? Sûrement. Il n'y a personne à la boucherie. Appel localisé! Ouais! 134 Avenue Brutus. Oui! Il y a une bouche d'égout juste en face. C'est sûrement le nouvel accès au quartier général de Cracheval. C'est pas très loin d'ici. Tiens-toi bien, Ben! Oh! C'est Clara. Je la mets sur les haut-parleurs. Clara, tout va bien? Pour moi, oui, mais j'ai super peur pour Éloi. J'ai comme un gros pressentiment. On dirait qu'il va lui arriver quelque chose de grave. Oh, il faut aller le sauver tout de suite, Greg! Écoute-moi bien, Clara. J'ai retracé en Bélinas, elle est pas loin d'ici, alors tout va bien aller, OK? OK, mais dépêche-toi, hein? Oui, Clara, à tantôt. À tantôt. Je pense que c'est une mission pour éclairs et sa super vitesse. Oh oui, il n'y a pas une seconde à perdre. Je suis prêt. Sois prudent. Entendu. Ah! Regarde-moi ça! De l'eau embouteillée provenant de la fonte des glaciers, c'est écrit sur l'étiquette. Peux-tu croire que j'ai trouvé ça au dépanneur? Ah! J'adore la sensation d'avoir des petits grains coincés entre les dents. Oui, oui, oui. Regarde-moi donc un peu. Oh, tu m'as l'air bien coupable, toi. Qu'est-ce que tu étais en train de faire? Mais j'suis encore en train de décoder du moins. Ah oui? Montre-moi les résultats de tes recherches dans ce cas-là. Ah, mais c'est parce que j'ai encore rien écrit. Oui, tiens, tiens, c'est drôle, parce qu'il manque des pages à ton calepin! Oh, ça! Ça, c'est parce que... Donne-moi les pages qui manquent immédiatement! Sale petit morveux! Tu voulais rapporter tes découvertes à la maison, c'est ça? Et j'imagine que la neige de glaciers et tes allergies, c'était pour m'éloigner pendant que tu t'amusais dans mon dos, hein? Non, c'est pas ça! Tu vas me donner tout de suite la vraie traduction du grimoire! Sinon, ton cher grand-papa Fernand ne reverra jamais ton beau petit visage! Vas-y! Je te regarde! Qu'est-ce qu'il y a encore? Je sais pas... On dirait que... C'est mon énergie! Ah! Attention! Ne touche pas vers moi! Il faut m'amener à l'hôpital! Pas question que je m'approche pas! J'ai ton médicament! Toi, tu bouges de là et je te jure que tu vas le regretter! Pfff! Cet abruti d'éclair! Il va être contaminé par le petit morveux! Ha! Ha! C'est hors de danger maintenant! On va t'amener à l'hôpital! Tu peux respirer! Oui, ça va mieux! Merci! Bouge pas! Oh, c'est ça! Emporte-le! Loin d'ici! Ce petit morveux contagie... Oh! Bon débarras! J'ai fait le trajet deux fois! Aucune trace du téléphone! Tu parles d'une affaire plate! Une femme si charmante! Fernand, il faut que je te dise quelque chose à propos des lois! À propos des lois? Ne t'inquiète-toi pas, il est correct maintenant, mais il a eu une réaction allergique pendant que tu étais parti! Non, c'est pas vrai! Oui, mais il s'est servi de son médicament, puis les symptômes ont disparu assez vite! Il est où, là? Il est à l'hôpital avec Greg! J'aurais jamais dû m'absenter! Pauvre Loin! Ne t'en fais pas! Mais tu peux être fier de lui, par exemple! Il a vraiment bien réagi! Un vrai supérieur! Ça... ça, j'en suis sûr! Allô? C'est Greg. Il s'en vient avec Loin. Je vais à leur rencontre! C'est beau, il sort dehors. Non, je vais rester ici pour être certain de pas m'échapper au sujet d'Éclair. Tu peux lui dire qu'Éclair aussi a été pas mal impressionné par son courage. Pas si vite que ça, cet Éclair! Il n'a pas pensé à prendre le grimoire, ni même les notes du petit Morveux, d'ailleurs. Alors, tout ce qu'il me reste à faire, c'est désinfecter l'endroit et me trouver quelqu'un d'autre pour la traduction du grimoire. Mais quelqu'un qui ne soit pas allergique cette fois! Oh, mon gars! Je suis tellement content de voir que tes seins saufs! Pas plus que moi. Il y a une chance que maman, papa et toi m'a bien fait pratiquer avec mon médicament. Oui, il y a une chance. Je te dis qu'il faut être prudent avec ces allergies-là. Maintenant, dis-moi, qu'est-ce qui te ferait plaisir pour te remettre de tes émotions fortes? Oh, oh, oh! Bien, j'ai un petit peu faim, peut-être que... Donne-moi une minute, puis je t'arrive avec une super gâterie. Crème glacée, confiture, chocolat... Toutes des produits sans arachide, bien sûr. Je commence à me demander si c'est une bonne idée de vouloir être Carmador avec mon allergie. Bien, je sais que c'est moins grave que toi, mais si ça peut t'encourager, rappelle-toi que moi, je suis allergique aux kiwis. Oui, c'est vrai. Vous avez trouvé le quartier général des crachemales avec le cellulaire d'Ambelena? Exactement. Mais c'est Clara qui nous avait averti pour ton médicament, puis le danger que tu courais. Bien oui, je t'ai vue essayer de prendre ton sac à dos quand t'es partie avec Ambelena. Et en plus, elle a échappé un gros sac de pistache en s'en allant. Elle avait fait pas mal de provisions. J'ai l'impression qu'elle voulait me garder prisonnier au moins deux mois. Quand je pense que c'est Éclair en personne qui est venu me sauver, puis il connaissait mon allergie. Comment ça se fait? C'est probablement Esther qui lui a dit. Oui, bon, bien moi, je commence déjà à être jaloux. Alors, je vais y aller. Non, mais Éclair par-ci, Éclair par-là. Oh, Éclair, Éclair! Oh, Éclair! Oh, Greg, regarde! C'est qui, Éclair? Oui, dis-le donc. Greg! 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 Oh! Sérieusement, j'ai eu super peur pour toi. Eh, moi aussi. La peur de ma vie, même. J'aurais dû insister pour qu'on s'en aille quand j'ai eu mon mauvais pressentiment. Ben, inquiète-toi pas. Ambellina aurait trouvé une autre manière de m'enlever de toute façon. En tout cas, moi, j'ai pu jamais avoir affaire au crash-mal. Même que je pense que je vais peut-être quitter les Rotamraques. Pour vrai? Je suis pas sûr. J'ai même pas été capable de rapporter ce que j'ai recopié dans le grimoire tantôt. T'as fait tout ce que tu pouvais. Bon, ben, est-ce qu'on rentre, là? T'as pas de mauvais pressentiment, j'espère? En fait, oui. J'ai l'impression que Fernand vous oublie de me préparer une collation comme la tienne. Ha! 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 Visite l'épicerie Bordeleau. table jeunesse.télé-québec.tv Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. T'en fais pas, STR, j'ai rempli la mission avec succès. Anne Béléna n'a pas réussi à voler le super logiciel de décodage de l'agence gouvernementale de cryptanalyse. Quand je suis arrivé sur les lieux et que j'ai vu qu'Anne Béléna avait déjà volé le super logiciel, j'ai reculé le temps et j'ai remplacé le programme par... Oui, je suis rendu à l'épicerie. Oui, je suis fatigué, mais ça devrait aller, je vais me relaxer derrière la caisse. Juste à penser à la tête qu'elle va faire un Béléna quand elle va ouvrir la boîte. Ça me donne de l'énergie. 10-4. Qu'est-ce qui m'arrive? Je suis fatigué, je suis fatigué, je suis fatigué, je suis fatigué, mais j'ai réussi à déchiffrer un dessin. Ouais, je veux dire une dune, ouais, je crois que ça a rapport avec un enfant. Enfin, je pense que ça a rapport, mais je crois... Mais en tout cas, ok, bye. Enfin! Enfin! Grâce à ce merveilleux logiciel de décodage, on va pouvoir connaître les ingrédients de la recette de l'eau de Kaboom! Mais, pas besoin. J'ai déjà réussi moi-même à trouver ce que cette dune voulait dire. D'abord, on ne dit pas dune, on dit rune. Et si aucun des crashmâles de la Terre n'a encore réussi à déchiffrer cette satanée recette d'eau de Kaboom, je ne vois pas comment toi, tu y serais parvenu. Mais heureusement, maintenant que j'ai volé ce logiciel, moi, je vais pouvoir... Mais qu'est-ce que c'est que ça, Will, le logiciel? Tu vas réussir à voler le logiciel lorsque les poules auront des dents et s'y signent chrono? Mais j'avais la boîte dans mes mains et... Ce scélérat de chrono, il a dû reculer le temps et changer le logiciel qui était dans la boîte contre ce poulet! Cette fois, il est allé trop loin! Ah! On n'a encore réussi à déchiffrer aucune rune! Mais non! On en a trouvé une! Je suis certain que cette rune a rapport avec les enfants. Regarde, on dirait un hochpet pour bébé! Un hochet, pas un hochpet! Ouais, mais je suis convaincu que quand Morviac va prendre mon message, tu vas voir que j'avais raison. Pardon! Hein? On ne dérange pas le grand Morviac suprême comme ça, pour rien! Il va penser que j'étais d'accord avec toi! Ben, Morviac a dit de l'appeler aussitôt qu'on trouvait quelque chose! Mon hochet! Oh! Rappelle-le! C'est lui que tu délirais! C'est l'ordinateur! C'est sur mon Morviac! On est cuit! Oh! 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 C'est vraiment une roche de lune! C'est ma tante Nathalie qui me l'a donnée! C'est une roche qui vient du lac Monikwaga! Bien, c'est pas une roche qui vient de la lune d'abord! Le lac a été créé il y a très longtemps par une grosse météorite qui est tombée du ciel! Voyons, il n'y a personne ici! Mais qu'est-ce qui nous dit que la météorite venait de la lune? C'est justement ce qu'on va savoir! Si on réussit à faire de l'eau de Kaboom avec, ça veut dire que c'est une roche de lune! Qui va là? C'est toi, Animalia? Animalia? Ben non, c'est moi, Clara! Clara, tu sais bien qu'en mission, Animalia, c'est ton nom de code! Allez, c'est pas le temps de faire des blagues! J'ai besoin de toi! Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je dois avoir été aveuglé par les crachemals! Change-toi en faucon et va-le vite chercher du secours au QG! En faucon? Je peux vous faire ça? Voyons, Animalia, t'as passé la semaine à étudier les faucons pèlerins et tu devrais être capable de te changer en cet oiseau-là! Si tu sais pas que t'es la super Animalia qui se change en animal, ça veut dire... Oh non! Quel âge as-tu? J'ai 8 ans! Oh non, de non! Je dois être victime d'une distorsion temporelle! C'est bien moi, Greg! Mais je suis un Greg qui vit dans le futur! T'es un Greg du futur? En quelque sorte, oui! Mais t'inquiète pas, je resterai pas comme ça pour toujours! Est-ce que tu veux qu'on appelle Esther? C'est toi, Natacha! Oui? C'est quoi mon autre Carmodore à moi? Je suis désolé, j'en ai déjà trop dit. Je dois me concentrer pour réparer cette distorsion temporelle. Attends! Je veux juste que tu me dises si je vais être une Carmodore! Ah! Qu'est-ce qui s'est passé? Un Greg du futur nous a parlé. C'était toi, mais pas toi. T'étais tout bizarre, pis tu parlais comme si j'étais une Carmodore! Quoi? Je dois absolument aller en parler à Esther. Hum! Attends! Chut! Est-ce que tu te souviens de ce qui s'est passé? Parce que moi aussi, j'aimerais ça savoir si je vais être une Carmodore. Je suis désolé, Natacha, je me souviens de rien. Et là, j'ai très mal à la tête. On s'en reparle plus tard, OK? Te rends-tu compte? Mon super pouvoir de Carmodore, ça va être de me transformer en animal! Cool, hein? Ouais, c'est super. Ouais. Oh, grande coquerelle putréfiée, j'en suis pas! Oh non, je n'ai pas le chance. Hein? J'avais... J'avais raison! La dune, je veux dire la rue, ne verra pas avec des enfants! Oh, grand Morvia suprême! Je ne suis rien devant toi qu'une coquerelle putréfiée! En fait, Gyorg vous a appelé après avoir entendu parler de ma théorie concernant cette... Mais ce n'est pas vrai! Je l'ai trouvé tout seul! Bah, Gyorg, Gyorg, tout le monde sait que tu as l'intelligence d'une mouche morte! Oh! Oui, je vais prendre des notes. Les Krashmals russes et les Krashmalkov ont trouvé un nouvel élément. Gyorg qui a lui aussi à moitié découvert, oui, bon. De l'essence d'enfants de Carmodore. Mais le professeur Nécrofort a déjà fabriqué un extracteur à essence pour toutes les factions Krashmals de la Terre! Et quand est-ce qu'on... J'ai déjà livré! Oh, comme vous êtes efficace, grand Krashmals suprême! Quoi? Mais c'est absolument impossible! Vous ne pouvez pas nommer Gyorg! Chef de la mission! Oh! Oh! Merci! Merci, monsieur suprême de coquerelle! Merci! Oh! Oui! C'est moi, chef! C'est moi qui rouvre la boîte! Oh! Ne dis pas de bêtises! Si tu es le chef, dis-moi où tu penses qu'on va trouver des enfants Karmador. Et dis-moi pourquoi cette invention ne fonctionne pas. Ben, c'est simple. C'est parce que j'ai... C'est tout simplement... Tu ne le sais pas! Pourquoi? Parce que tu es incompétent! Ouais, peut-être. Cet appareil ne fonctionne pas parce que, encore une fois, le professeur Nécrofort a oublié d'inclure les piles. Quant aux enfants, on va extraire l'essence de tous les moucherons qu'on rencontre. On finira bien par tomber sur un jeune Karmador. Ben, en tant que chef, j'approuve tes idées. Va trouver des piles qui fonctionnent au lieu de dire n'importe quoi! T'en fais pas. Je suis certaine que tu es une Karmador, toi aussi. Pour le savoir, c'est simple. On a juste à faire de l'eau de kaboom. Ce n'est pas si simple à faire que ça. Allez, goûte! Si c'est de l'eau de kaboom, tu vas aller connaître tes pouvoirs. Essaye-le en premier. Si ça fonctionne avec toi, j'essaierai après. OK, d'abord. J'ai tellement hâte de me transformer en animal! Puis... Rien! Je le savais. Je suis certaine que je ne serai jamais une Karmador. Ben non, moi, je suis certaine du contraire. Va le demander à Greg une dernière fois. S'il connaît tes pouvoirs, il va te les dire. T'es atteint d'aucun virus ni d'aucune bactérie et t'as aucune maladie. Pourtant, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Je suis devenu comme... Ah, ça recommence! Viens! Je veux absolument faire un balayage cérébral. Combinaison acceptée. Vérification des empreintes digitales. Empreinte digitale acceptée. Veuillez prononcer le mot de passe. Nabucodonosor. Mots de passe acceptée. Accès autorisé. Place-toi ici, je vais procéder au balayage. Définite-toi, je sens que la distorsion est presque terminée. Je suis certaine que c'est de l'eau de caboum. C'est probablement le jus de bluets qui ne fonctionne pas. Peut-être avec un autre dimauve, comme le jus de raisin, par exemple. Ah, voilà mon premier cobaye. C'est ma mission, c'est moi qui la kidnappe. Pour être chef de mission, faut être rusé aussi. Va te cacher et regarde comment s'y prend une vraie professionnelle. Ah, ma belle petite fille, j'ai échappé mes poèmes. Attendez. Je vais vous aider. Il n'y a rien comme du condensé de pète de Giorg pour neutraliser quelqu'un. Parfait. J'ai mon premier enfant pour tester l'extracteur d'essence. Giorg, viens ici. Il va me chercher des piles. Oui, c'est moi, chef. Je ne suis pas supposé de... On n'a pas de temps à perdre avec tes balivères. Ici. Parfait. Maintenant, tu kidnappes tous les enfants que tu rencontres et tu les amènes au QG. Qu'est-ce que c'est si grave que ça? C'est pire que je croyais. Regarde. Ça, c'est ton cerveau. Quand on le compare avec ton dernier scan, on peut constater que plusieurs régions ont été affectées. Ce que tu as vécu, c'est ce qu'on appelle une distorsion temporelle. Pendant un moment... Comment pourrais-je m'expliquer ça simplement? Ton cerveau a été comme habité par un grec du futur. Pourtant, je n'ai rien senti. J'avais l'impression d'être dans le vide. C'est tout à fait normal. Pendant que tu étais habité par le grec du futur, ta conscience, elle, a complètement disparu. C'est comme si tu n'existais plus. Qu'est-ce qui provoque ça? Je ne sais pas encore. Cette fois-ci, tu as été chanceux, tu es revenu. Mais à la prochaine distorsion temporelle, le grec du futur pourrait être pris dans ton corps pour toujours. Bien, ça veut dire que je... À toute fin pratique, le grec qu'on connaît, toi, n'existerait plus. Aïe, aïe. Une chose me paraît très claire dès maintenant. J'ai bien peur que tu ne puisses plus reculer ou avancer dans le temps. Quoi? Plus jamais? As-tu trouvé des enfants? Oui, oui, j'en ai trouvé une! Seulement une? D'ici à la fin de la journée, je veux avoir extrait l'essence de tous les enfants de ce quartier. Dépêche-toi. Dépêche-toi, dépêche-toi. Mais c'est moi, moi qui suis supposé d'être le chef. Non, ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste du tout. Maintenant que si je reviens avec lui, il va me libérer. C'est vrai que ce n'est pas juste. En me belénant et méchante avec toi. Oui, oui, enfin, quelqu'un qui me comprend. Oui, en me belénant, elle n'est pas meilleure que moi. Moi aussi, je suis capable d'être le chef. C'est vrai que ce n'est pas toujours facile de prendre sa place, mais tu devrais au moins t'essayer. Oui, mais comment? En me belénant, elle ne m'écoute jamais. Bien, laisse-toi pas dire quoi faire. Montre-lui que c'est toi qui commandes. Oui, t'as raison! Fais-lui montrer, moi, en me belénant! Oui, mais pour lui montrer que je suis chef, il faut au moins que je lui prouve que je suis capable de kidnapper un enfant. Tiens, réveillez, Laminus. Dommage, je voulais faire mon expérience pendant que tu dormais. Quelle expérience? Puis qu'est-ce que vous me voulez encore? Oh, ce n'est rien de douloureux, malheureusement. Je vais simplement extraire ton essence. Quoi? Cet appareil sert à extraire l'essence des gens. Si, par un hasard complètement farfelu, tu étais une future karmador, une lumière rouge s'allumerait ici. Maintenant, ne bouge pas. Mais qu'est-ce que tu fais? Comment veux-tu que j'arrive à extraire ton essence si tu bouges? C'est parce que j'aimerais ça la garder pour moi. Oh! Mais tu n'es sûrement pas une karmador. Alors pourquoi tiens-tu temps à ta petite essence de bile? C'est ridicule, ça ne vaut rien. Bon, les piles sont à plat. Oh, lâche-moi! Tu me fies! Oh! Embalé, là! Maintenant, tu vas m'écouter. C'est moi le chef de cette mission. C'est moi qui décide. Ha! 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 Va me chercher d'autres piles. Après, celle-là, j'en ai plus. Tu crois, Rick? Oui, mais il faut absolument sortir d'ici. Non, mais Léna, on voulait que c'était à mon essence de karmador. Quoi? Je n'ai pas à moi à faire des commissions. C'est moi, chef. C'est à toi, toi, toi! Si tu ne vas pas me chercher des piles immédiatement, je transforme ton corps gras en bouillis pour les chats. Tu ne me fais pas peur. Qu'est-ce que tu cherches comme ça? Les Minus, elles sont parties. Si on les a perdues, ce sera à cause de toi. Ramène-les immédiatement. Oui, oui, oui. Sois pas si découragé. Ton superpouvoir est encore très utile. Tu peux toujours arrêter le temps. Ça, ça cause pas de distorsion temporelle. Arrêtez le temps. Je peux le faire depuis longtemps. Mon rêve, c'était de retourner il y a des centaines d'années quand les crachemales n'avaient pas encore pris l'eau de kaboom. Je voulais les empêcher d'en boire. Peut-être pourrais-tu parfaire ton pouvoir de figer une personne dans le temps. Ouais, c'est une bonne idée, ça. STR, à l'écoute. Très bien. Je vais immédiatement au QG pour organiser la défense. Des disparitions d'enfants ont été signalées un peu partout à travers le monde. C'est sûrement un coup des crachemales. Où sont Clara et Natacha? Clara? Natacha? Oui, mais elles n'étaient pas toutes seules. Des crachemales étaient ici aussi. Je vais reculer le temps une dernière fois pour les sauver. C'est courageux de ta part, mais c'est pas nécessaire. Il y a d'autres solutions. Avec ce cellulaire, je peux trouver le QG des crachemales. Dès que j'ai localisé l'endroit, je communique avec toi. Clara! Clara! Bon! On va enfin pouvoir faire nos tests. Maintenant que tu ne bouges plus, ça devrait être facile. Prenez-moi sa place. Qu'est-ce que tu fais? Je vais prendre ta place. Qu'est-ce que vous complotez? Arrêtez de chuchoter. Prenez-moi en premier. Non! Écoutez la peau! Prenez-moi! Oh, les filles, les filles du calme! J'apprécie votre enthousiasme! À vouloir jouer les rats de laboratoire, mais ne vous en faites pas. Je vais vous passer toutes les deux. Laissez-la partir et prenez-moi! Bon, j'en ai assez de ces interruptions. Et maintenant, à nous deux. Eh bien, dis donc, il est drôlement puissant, ce rayon. Il a complètement pulvérisé les minuscures. Oh! Encore une invention qui ne fonctionne pas. Ah! Merci! Oh, mais l'énorme, je l'aime extraire mon essence de Carmador. Ah! Elle était vraiment épeurante avec son rayon. J'imagine. Les crachemals ont tenté l'expérience un peu partout à travers le monde. Mais heureusement, l'appareil du professeur Nécrophore était pas tout à fait au point. Le rayon était complètement inoffensif. J'arrive pas à ouvrir le cocon. Va chercher l'arachno-dissolvant au QG. En bélénant, a mis une double épaisseur sur les jambes de Natacha. J'y vais. Greg, merci de nous avoir sauvés. Ouais, merci beaucoup. Je faisais que mon devoir. Merci, Natacha, d'avoir voulu te sacrifier pour moi. Toi, c'est certain que tu vas être une Carmador. Je voulais pas que tu perdes cette chance-là. Rassure-toi, Natacha. Tant que vous avez pas pris de l'eau de Kaboom, vous êtes pas des Carmadors. Oui, mais moi, en tout cas, c'est certain que je vais en être une. Le grec du futur me l'a dit. Il m'a aimé me parler de mes futurs pouvoirs. Ce que t'as entendu, c'est une des choses qui pourraient arriver. Mais c'est pas certain. Le futur peut toujours changer. Pourquoi le grec du futur m'a pas dit mon pouvoir à moi? Parce qu'en premier lieu, il aurait jamais dû en parler à Clara. T'en fais pas, Natacha. Avec le courage dont t'as fait preuve aujourd'hui, tu vas faire un jour une très grande Carmador. Vous avez démontré beaucoup de solidarité dans cette épreuve, les filles. Je suis pas mal fière de vous deux. Bon, je vais aller voir ce que fait Greg. Tu devineras jamais ce que j'ai vu tantôt quand je suis descendue dans le QG des Carmadors. De l'onde kaboom! Quoi? Évidemment, au grand trash mal suprême, nous allons poursuivre les recherches. Quoi? J'ai les villes! On n'en a plus besoin! Je savais très bien que c'était absolument impossible que toi, Gyorg, la bactérie obèse, tu réussisses à déchiffrer une rune. Non, comme toi, les Krashmakov avaient tout faux. Et maintenant, toutes les factions de la Terre, ils vont de leur interprétation. Mais la faction danoise confirme qu'il s'agit d'essence, d'ossements de vieux mammouths. Et comme les Danois ont toujours raison... Ah, c'était pas ça du tout! Les Danois me l'ont dit, moi, qu'est-ce que c'était au juste. Ah oui? Quoi? Ben, approche. Je vais te le dire à l'oreille. Il y a plein de nouveaux jeux à découvrir. Tapejeunesse.télé-québec.tv Un météorite s'écrase dans un village Le cratère se remplit d'une eau plutôt magique Pour conserver l'eau, les karmas dans la cache Les krashmals la cherchent Pour dominer le monde Attention, nous sommes les krashmals On est l'air et puis on est plein de gueules Sans relâche, nous faisons le mal Le bonheur est notre ennemi fatal Nous sommes les karmadans Des super-héros Nous sommes les karmadans Des super-héros C'est nous qui protégeons Le monde est notre karmo Attention, nous sommes les krashmals On est l'air et puis on est plein de gueules Sans relâche, nous faisons le mal Le bonheur est notre ennemi total Avec les karmadans Nous battons les krashmals Nous découvrirons Les secrets de l'eau de karmadans Merci, merci, merci de tout cet honneur Que je mérite grandement, bien sûr Oui, après tout, il y a deux semaines Personne ne connaissait mon nom Oui, hé 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 bi Lith, hé 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 héelect Donnez-moi un café On fait le tour de tous les terrains golfs de la planète et on participe à tous leurs droits. Et bien sûr, bientôt, je suis sûre que tu vas être sacrée en jouant de balles au monde. Eh oui, je suis content. Eh, je suis très content, mais... Monsieur? Ça va? Yo! Eh, 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 merci! Merci, mon grand, merci! Paul, attends, explique-moi! Paul! Salut, Martin! Ah, salut, Clara! As-tu croisé Paul? Non. Tu parlais tout seul? Ben non, il était avec moi il y a 10 secondes, mais il est parti. Pleine conversation. Pourquoi? Ben, je le sais pas. Il avait l'air triste. J'ai essayé de le faire parler, mais il a pas voulu me dire ce qui se passe. C'est pas dans ses habitudes. As-tu une idée, toi? Non, je viens juste d'arriver. Ah! Mais, euh, je vais aller le voir. S'il veut pas me dire ce qui se passe, je le chatouille jusqu'à ce qu'il parle. Ha! 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 T'es gentille. Tu me donnes des nouvelles? Promis. Salut, Martin! Salut, Clara. Merci. Les lunettes de Paul? Qu'est-ce qui se passe? Paul? Il y a aucun danger, Esther. Ryu saura jamais que je l'a amené ici. Il est sous-sédatif et il va rester endormi pendant environ 30 minutes. Bien, on a 27 minutes 37 secondes pour essayer de voir quel mauvais coup il le prépare et le remettre là où il était. Mais avec l'air qu'il y avait en arrivant ici, il a dû tester une de leurs inventions sur lui-même. Et si c'est le cas, c'est qu'il s'apprête à s'en servir contre nous. On doit découvrir ce que c'est. Avec l'électro-diagnostiqueur. Oui, tout de suite. Oh wow, c'est rapide! Les résultats sont déjà entrés. Oui. Anémie due au manque de sommeil. Surdose de caféine. Suractivité récente de la zone du cerveau responsable des rêves démontrant une abondance de cauchemars. Des cauchemars? Ah, c'est pour ça qu'il a dit qu'il voulait plus dormir et qu'il avait besoin de café. Mais pourquoi Rieu ferait des cauchemars? Oui, oui, Estéa. On n'a plus de raison de le garder ici. Je le remonte tout de suite. Ah non! Bien, j'ai un talon naturel. La première fois que j'ai joué au golf, j'ai battu la plupart des professionnels qui étaient avec moi depuis. Je n'ai que des victoires à mon actif. On dirait que la voix de Burke fait réagir Rieu. En toute humilité, je suis le meilleur, le plus grand, le plus fort, le plus extraordinaire au monde. Ah! Peut-être que son père a un rapport avec ses cauchemars. Je serais curieux de voir ce qui se passe dans sa tête-là. Mais je sais comment y arriver. Ah, le problème, c'est que je ne suis pas certain qu'Ester sera d'accord. Ah! J'ai un peu de temps devant moi. Qu'est-ce que je fais? T'es là! Depuis tantôt que je te cherche! Qu'est-ce que tu fais? Je joue au basket! Sans lunettes. Oui, c'est fini! Je ne les mettrai plus jamais! Ben, voyons donc! Tu ne vas pas bien sans lunettes! Je m'en fous! Je suis capable de... Tu t'es fait niaiser, c'est ça? Par bébébé. Non, Valois! Un gars dans ma classe, chaque fois qu'on fait des équipes en éducation physique, il niaise pas de barnique dans notre équipe! C'est ridicule! T'es super bon en sport! Puis, si je veux venir te voir jouer au basket, ça va lui emboucher un coin! Il ne viendra jamais, puis je vais rester poche à lunettes! Oh! Mais c'est lui qui est poche! Oublie-le! Ça paraît que ce n'est pas toi qui te fait niaiser, hein? Mais pourquoi tu ne portes pas des verres de contact? Je ne peux pas. Je suis trop jeune. Puis, en plus, ben, quoi? Les lunettes étaient à mon père. Hein? Ton père porte des lunettes! Puis maintenant, il porte toujours des verres de contact. Quand j'étais petit, je trouvais que ces vieilles lunettes étaient belles. Alors, il me les a données, puis quand j'ai besoin d'emporter, on a mis des verres à ma vue. C'est pour ça que tu fais niaiser! Tes lunettes sont trop vieilles! Tu les trouves laides? Non, non, mais... Je me fais déjà niaiser parce que je porte des lunettes! J'avais pas besoin de me faire dire qu'en plus, elles ont l'air démodées, hein! Non, mais j'ai pas dit ça! Elles sont pas si pires que ça! Oh! Moi, puis ma grande trappe! Elles sont belles, ces lunettes! En plus, ce sont les lunettes de Martin! Un Carmador! Je les porterais n'importe quand, moi! Il faut absolument que je trouve une solution pour me faire pardonner! À moins que... ... À nous deux, Rieu! Avec cette sonde mentale, on va voir ce qui se passe dans ta tête! Ah! Salut Greg! Esther est là? Euh, non, elle est pas là! Sais-tu si Gisèle a déjà eu des lunettes? Euh, oui, dans le temps du Burke, Esther lui avait fait des lunettes spéciales. Il les traînait toujours avec lui. Il les traînait, il les mettait pas? Non, il les rangait dans sa cape, euh, au cas où il aurait affronté Burke. Quand Burke se transformait en dragon, il cachait du feu, alors les lunettes lui protégeaient les yeux. Donc, j'ai certes... Tu as déjà réussi des big commissions avec ses lunettes? Sais-tu si il y a des photos de ça? Ah, je sais pas. Dans ce temps-là, j'étais trop jeune. Mais tu demanderas à Esther. Maintenant, excuse-moi, mais j'ai des choses à faire. Hé, hé, c'est quoi ce bruit? Hein? Qu'est-ce qu'il te cache? Non. Clara, non, je... Hé, hé! Qu'est-ce qu'il fait ici? Je t'expliquerai. Maintenant, il faut vraiment que tu partes. Non, mais qu'est-ce qu'il y a sur la tête? C'est un casque spécial qui permet de voir et d'enregistrer ce qui se passe dans la tête déjà. Wow! Tu vas regarder dans sa tête! Je veux voir. Clara... Oh, mais une petite minute de rien du tout, s'il te plaît, allez! J'ai dit non, Clara! Ah! Oups! Oh, non! Moncheron! Vite! Prépare-moi une cage! J'ai capturé Geyser! Geyser? Bête de crevette! Père, vous êtes le plus grand, le plus fort! Oui, je sais! Vite, la cage! Ah! J'ai pas les pattes! Je t'interdis de t'approcher, Geyser. Maladroit comme tu es. Juste en le regardant, tu pourrais l'aider à s'enfuir! Juste en le regardant? Wow! Je suis fort! Fort maladroit, oui. Reste loin de lui, c'est tout. Maintenant, si tu aspires à autre chose qu'à être un pion dans l'échelle crash-malle, va perfectionner tes pouvoirs. Oui, père, tout de suite. Maintenant, Gézère, prépare-toi. Nous allons regarder un joli petit film intitulé La Destruction du Monde des Humains. En fait, est-ce que je t'ai dit que tous tes amis Carbador avaient été faits prisonniers? Oui, il n'y en a plus un seul en circulation. Quand tous les humains seront réduits à l'esclavage, nous procéderons à l'enregistrement d'un nouveau film intitulé Adieu, Gézère. Ici, Vork. France, Brésil, Pakistan. Je veux tous les chefs de division crash-malle à leur ordinateur tout de suite. Je viens d'attraper le dernier Carbador en circulation. Préparez-vous à anéantir le monde. Dans moins d'une heure, nous libérerons les gaz anti-humains qui réduiront cette vermine à l'esclavage. Et enfin, la planète nous appartiendra! Bravo, père! Bravo! Bravo! Aïe! Que sais-je t'ai déjà dit? De lever la main avant de parler. Pardon, père, pardon! Maintenant, tout le monde en place pour la mission destruction. Australie, préparez les F-705 à décoller. Russie, activez les systèmes GD. Vous n'avez qu'en croix... Gézère, c'est fait à voir. Non, 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 non. Hum! Hé! Grézère, il est un évaporisateur géant! T'es cachottier! Qu'est-ce que c'est que ça, hein? Les lunettes, Greg! Est-ce qu'on peut figer l'image? Il faut que je vois quelque chose. Regarde les lunettes! On dirait celles de Paul! Oui, c'est possible. Oui, c'est ça! Qu'est-ce que tu fais avec les lunettes de Paul? Il ne veut plus les mettre parce que quelqu'un rit de lui à l'école. Mais je te dis qu'il va changer d'idée quand tu vas apprendre que ces lunettes ont déjà fait partie d'une mission! Clara, non! Non, Clara! Oh, il y a de la peine! Il faut l'encourager! Paul, viens ici! Vite, vite, vite! Ah, Clara! Réu ne restera pas endormie encore très longtemps. Ah, bien, Paul s'en vient. Ça va prendre une minute. Il faut absolument qu'il va s'en faire porter ses lunettes en pleine mission. Qu'est-ce qu'il y a? Mets tes lunettes et regarde à l'écran. On dirait mes lunettes. C'est où ça? Quand? C'est vrai? C'est quand? Euh, Burke parlait des gaz anti-humains. Ça doit sûrement se passer le jour J. Oui. Ah, mais oui! Le cauchemar de Réu se passe le jour où Burke a perdu tous ses pouvoirs après que Geyser l'ait fait rire. Burke était à un poil d'anéantir le monde avec ses gaz anti-humains. Mais de quoi vous parlez? C'est quoi le rapport avec mes lunettes? Réu est ici. Alors, Greg lui a mis un casque sur la tête qui permet de lire dans ses pensées. Et là, il est en train de faire un cauchemar sur le jour J. Et ton... Et mon père portait mes lunettes ce jour-là! Oui, c'est ça! Oh, vite, Greg! Il faut voir la suite avant que le cauchemar soit terminé! Oh, si... S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît! S'il te plaît! S'il te plaît! Oui. Avec un peu de chance, on va peut-être voir le fameux combat de Gésar et Bic. Attends ça! Oh, oui, c'est vraiment trop cool! OK. Comment un problème avec le Z-33? Ça fait des semaines qu'on prépare cette attaque! Faites venir Nécrofort tout de suite. J'arrive. Quoi? Regardez, père. Gésar avait caché ça dans sa cape. C'est sûrement une arme secrète. Pestule de babouin. Ce sont des lunettes. De vulgaires lunettes. Hum? Maintenant, wouche-wouche, j'ai une urgence à régler. Et interdiction de regarder, de parler ou de toucher à Gésar. Compris? Oui, père. Oui, oui. Je suis qu'un pète de mouette devant vous. Je vous jure, obéissance et soumission. Mon père connaît rien aux armes secrètes. Alors, dis-moi, Gésar, à quoi sert celle-ci? Articule, je comprends rien. Ah, c'est le baillon? Il t'empêche de parler. C'est ça? Je suis vraiment bon en charade. Bon, approche. Bon, maintenant, dis-moi à quoi sert cette arme? Allez, sinon je t'électroquais. C'est pas une arme, ce sont des lunettes. On les met sur le nez de ceux qui ont des yeux paresseux. Hein? Mais, mes yeux? Je vois tout embrouiller. Ah, 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 j'ai mal. Ah! Je savais que c'était une arme secrète. Allez, mets-les. Non, pas mes yeux. Mets les lunettes de suite. Ça brûle les yeux, hein? En plus, ça donne un air de pare-brise. Où sont tes essuie-glaces? Non, à moins que ce soit un masque de plongée ou un déguisement de grenouille. Ah non, 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 j'ai trouvé. Ce sont des loupes pour monter tes gros yeux globulins. Arrêtez! Les lunettes te font souffrir. Parfait, garde-les. Ah non, pitié, j'ai mal. Je peux pas supporter d'avoir l'air d'un monstre à gros yeux. J'en ai vu assez, c'est pas drôle. C'est ça, Alastar? J'aurais jamais dû lui dire de venir. Non, tu pouvais pas savoir. Mais, va le voir. Explique-lui. Ça a pas d'allure. Gisèle pourrait pas être si méchant que ça avec ceux qui portent des lunettes. C'était une ruse. C'est ça, hein? Je dis ça pour que Ryu lui laisse ses lunettes. Bonne déduction, ma chère Watson. Les lunettes le faisaient pas souffrir, pas vrai? Il faut le dire à Paul! Comment ça se fait qu'il s'en est pas rendu compte? Des fois, quand on est blessé, on voit seulement ce qu'on veut bien voir. Il faut lui dire! Ben, Clara, j'ai plus beaucoup de temps devant moi. Moi, j'ai assez fait de gaffe comme ça. C'est vrai que Jésar aimait pas ses lunettes. J'espère que non, sinon, pauvre Paul! Ah, pis, il faut voir. Allez! Hein? Oh, vite! Il faut pas manquer le combat. Ah, je t'ai dit, toi! Ouvre la porte si tu les veux. Est-ce que tu me prends pour un idiot, Jésar? Comme si j'allais t'aider à sortir de là. Allez, ramasse et remets les lunettes tout de suite. Je peux pas, mes mains! Ah oui, c'est vrai. Bon. Bon, allez! Mets les lunettes tout de suite! Dépêche-toi! Allez! Allez! Ah! C'est trop cruel! Ah! C'est tout ce que tu mérites. Ah! Attends que j'apprenne à Burke ce que je t'ai fait. Il sera fier de moi. Ah! Ah! Père! C'est moi! Devinez quoi? J'avais raison. Les lunettes sont une arme. Elles font souffrir, Jésar. Je le sais parce que c'est lui qui me l'a dit. Euh, non, 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 non. Je lui ai pas enlevé son balion. C'est lui qui le dit, celui qui l'est. C'est le veille de mouche lui-même. Tu souffres pour vrai, hein? C'est pas une ruse. Mais non, ton père dit n'importe quoi. Je le sais. Un jour, je vais le renverser. Je vais prendre tous les pouvoirs. Je vais lui montrer qui est le plus fort. Que dis-tu, crachat de la mort? Père? Déjà? Vous avez fait un vol rapide. Je disais que, que, que vous êtes le plus fort. Ça y est, tout est réglé. Dans trois minutes, nous procéderons à l'expulsion des gaz anti-humains. Et la Terre appartiendra. Ah ben... Je les aère, mon fils, à la cervelle d'une graine de citrouille. Mais tu vas voir que moi! Désolé, vieux. Mais tu joueras pas les dragons aujourd'hui. Ah! 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 Grrr! 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 Non! Oui! Non! Grrr! Maintenant, un petit peu les Pouche-Pouche anti-humain, et j'en aurai fini avec toi. Tu perds ton temps, ton gaz. T'as pas d'effet sur moi. Ah oui, tu penses? Essayons pour voir. Éric, c'est la beurque. C'est le point de la chose. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on entend rien? Non, si je peux voir! La blague! Ha! 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 Ha Je te montais d'avoir attrapé le dergis des Carmadors. Sans douter que j'avais fait exprès pour que tu m'attrapes et ton fils qui accueillait cette histoire d'armes secrètes. Vous êtes tellement prévisibles! Maintenant, Burke! Arrête de rire et dis à tous tes crachemals que la mission de destruction est annulée et qu'ils doivent libérer tous les Carmadors immédiatement! Oui! À tous les crachemals... Ici Burke. Faute de N6543, la mission destruction est annulée. Ha! 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 Je le sais que c'est moi qui vous laisse tes lunettes. Mais là, tout le monde se moque de moi. En plus, toi, tu les détestais, ces lunettes-là, hein? Pourquoi tu me l'as pas dit? Tu voulais que j'ai de la ridicule, c'est ça? Ha! 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 Mais pourquoi, d'abord? Paul, viens ici! Vite! Paul! Paul! Ça me tombe pas, Clara! C'est important! Viens! Non! Hey, tes lunettes sont super techno! Elles font des rayons spéciaux. Elles ont protégé ton père de Burke. Et c'est un peu grâce à elles que Gezer a sauvé le monde ce jour-là. N'importe quoi! Non! Viens! Ah! Ça se peut pas! Pourquoi elles sont disparaies pendant la blague de Gezer? Ah non! Hey! D'être curieux oublier c'était quoi la blague pendant son cauchemar? Ouais! Ou il s'est bouché les oreilles pour pas rire, là aussi! J'étais à un doigt de découvrir la blague qui a sauvé le monde! Un doigt! Oh! Veil! C'est là! Viens voir! Peux-tu reculer jusqu'aux lunettes? Oui, mais après... Je le sais! Après, faut que tu sortes trié d'ici! Bon! Attends de voir ça! Pourquoi t'as dit que mes lunettes sont super techno? Regarde! Tu vas voir! Wow! Il a fait fondre les barreaux avec mes lunettes! Oui! Et grâce à elle, Gezer est sorti de sa cage. Il a survécu aux flammes de Burke et il a pu lui raconter sa blague. Regarde! Désolé, vieux! Mais tu joueras pas les dragons aujourd'hui! Ah! 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 Ça va, Paul? Paul? Je dois vite sortir Hugh d'ici. Il me reste à peine quelques minutes avant qu'il soit plus figé dans le temps. Je t'ouvre pas mes lunettes! Les vois-tu, toi? Ah! Ah! Elles sont correctes. Il n'y a rien de brisé. Penses-tu qu'elles ont encore des pouvoirs? Hum... Ça m'étonnerait! Quand mon père a décidé de me les donner, ma tante a dû enlever tous les gadgets qu'il y avait dessus! Mais essaie juste pour voir. OK. Martin, lui, il appuie juste ici. Voilà. Il y a rien qui se passe. Est-ce que tu vas les mettre quand même? Ah, ça, c'est sûr. Ce sont les meilleures lunettes au monde. Et s'il y en a qui se moquent de toi? Ils peuvent bien dire ce qu'ils veulent. C'est pas parce qu'on porte des lunettes qu'on est moins bon que d'autres, hein? Ah, oui. Ah, Greg! Puis, est-ce que Ryu s'est réveillé? J'ai eu le temps de le remettre là où il était quand il est arrivé. Et puis, quand il s'est réveillé, je lui ai montré une photo de Burke. Il est parti en courant. Mais depuis quand il a peur de son père, Burke a même plus de pouvoir. Ah, je crois pas qu'il a peur de lui. Mais c'est de voir Burke partout cette semaine à la télé, dans les journaux. Ça a sûrement fait ressurgir des mauvais souvenirs. Peut-être même des remords chez Ryu. Hé, si Gésaire a réussi à sauver le monde, c'est un peu à cause de Ryu. Non, c'est sûr que s'il lui avait pas détaché les mains, papa aurait jamais pu utiliser ses lunettes, hein? Hé, parlons-lui! Il faut que je le rappelle! Oui, il est inquiet pour toi. Paul, mon grand! Comment ça va? Ah, super bien! On a vu le combat du jour J! Quoi? Mais où ça, comment? Mais on va tout expliquer, mais avant, c'était quoi, donc, la fameuse blague? Oh! Martin dira jamais la fameuse blague. Mais, parole de Rodamrak, un jour, on va le découvrir! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Un météorite s'écrase dans un village Le cratère se remplit d'une eau plutôt magique Pour conserver l'eau, les karmadores la cachent Les crachemals la cherchent pour dominer le monde Attention, nous sommes les crachemals On est là, et puis on est plein de gueules Sans relâche, nous faisons le mal Le bonheur est notre ennemi patale Le bonheur est notre ennemi patale Et puis on est plein de gueules Un égou Не pour conserver les craches Que les craches sont... On est là, et puis on est plein de gueules Sans relâche, nous faisons le mal Le bonheur est notre ennemi patale avec les carnads d'or nous vendrons les crachements j'allais découvrir les secrets de l'autre carreau Voilà! Merci beaucoup! Bonne fin de journée! Tu surveilleras ton papa pour pas qu'il mange toute la crème glacée! Bye-bye! Épicerie Bordelot, bonjour! Oui, comment ça va? Non, je l'ai pas encore vue, mais elle doit pas être bien loin. OK, je vais faire ma petite enquête. Je vous rappelle dès que j'ai des nouvelles. Bye! Esther, c'est Gina. Faut que je te parle tout de suite. C'est au sujet de Clara. J'ai rien vu qui pourrait laisser croire que Clara est passée par ici. Et y'a pas de réponse chez Natacha. Vous me cherchez? Oui, mais en fait... On cherche Clara! L'as-tu vu? Non, pourquoi? Elle s'est chicanée avec sa mère tantôt. Sa mère pensait qu'elle était dans sa chambre, pis quand elle est allée voir, elle était plus là. Elle est peut-être allée chez son père? Non, sa mère a déjà vérifié. Clara est impulsive, mais... de là à partir de chez elle comme ça... Ça doit être une grosse chicane. J'y pense! Paul est au basket. Elle est sûrement allée le rejoindre. La partie est pas encore commencée. Je l'appelle sur sa goutte. Paul, c'est Gina. Est-ce que Clara est avec toi? Si tu la vois, tu lui dis de m'appeler, OK? Non, 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 non. Rien de grave. Je voulais juste lui demander un petit quelque chose. C'est ça. T'es le meilleur! Bon match! Si Paul l'a pas vue, où est-ce qu'elle est? Elle est sûrement pas loin. Est-ce que tu sais si elle aurait une petite cachette au parc ou près de l'école ou... Non, mais j'ai mon vélo. Je vais aller voir dans le coin d'école. Bonne idée. Je m'occupe de l'épicerie. Toi, est-ce que tu irais voir du côté du parc? Oui. Euh... La première, qu'il y a des nouvelles prévient les autres. Oui, à tout de suite. J'espère qu'il y ait rien à rêver. Clara? 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 Est-ce que ça va? Non. Laisse-moi toute seule, OK? T'es sûre? Oui. Je veux que personne ne me trouve. Je veux que personne ne me trouve. Je veux que personne ne me trouve. Gina et Esther te cherchent. Il faudrait les prévenir. T'as pleuré beaucoup, hein. Gina m'a dit que tu t'es chicanée avec ta mère. Parle-moi pas d'elle. Je la déteste! Pourquoi tu la détestes? Pfff! À part son temps, j'ai des affaires à ma petite soeur. Mais moi, quand j'ai demandé une petite chose, c'est toujours non. Qu'est-ce que tu voulais? Une revue sur l'espionnage. En plus, elle coûtait même pas cher! J'ai dit, pis elle a dit non, c'est non, Clara. J'étais choquée, pis j'y ai dit. Mais comme moi, je peux jamais rien dire. Moi, je suis chicanée. Ma mère aussi fait ça des fois. Ouais, mais moi, c'est tout le temps comme ça! Je suis tannée! Pourquoi tu vas pas habiter avec ton père? Avec mon faux frère? Jamais. Peux-tu aller chez tes grands-parents? Non. Tout ce que je veux, là, c'est une nouvelle famille. Tu voudrais vivre avec des inconnus! Bien, peut-être pas des inconnus inconnus, là. Mais tu le sais pas, mais dans une nouvelle famille, ça pourrait être l'enfer! Non! Je vais demander à Esther. Elle connaît plein de gens. Je suis sûre qu'elle pourrait me trouver des bons parents. En tout cas, moi, je ferai jamais ça. Tu sais pas sur qui tu pourrais tomber. Yé! 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 Coucou! Coucou! Ah! Monsieur! Madame, bonjour! Oui? Comme ça, vous désirez adopter un enfant. Hum... Puis-je savoir pour quelle raison? On adore les enfants. Vous avez essayé d'en avoir et ça n'a pas fonctionné. Oui, c'est ça. On a tout essayé. Les... les capteurs? Les prises d'otages? Une blague! Vous savez, c'est comme ça à la maison. Une blague n'attend pas l'autre. On s'amuse comme des petits singes. Pourquoi pensez-vous que votre foyer serait plus accueillant qu'un autre pour un enfant? On n'a pas de foyer, mais on a de l'électricité en quantité. Mon... mon trésor! Quand elle dit foyer, madame veut dire la maison. Notre chez nous, pas notre système de chauffage! Oh! Je répète, pourquoi votre maison serait-elle plus accueillante qu'une autre pour un enfant? Et... Chez nous, tout est aménagé en fonction de nos fins. Hum... Nous avons une multitude de jouets éducatifs, de petits animaux de campagne, un garde-manger plein à craquer... Mais surtout, surtout de la chaleur humaine. Quel genre d'enfant recherchez-vous? Un enfant qui écoute... De la belle musique. Qui parle jamais... De violence. Qui... qui aime la torture. Ah! C'est un jeu de mots! C'est drôle, très drôle! Torture! Si vous enlevez le dernier air, ça va donner Tortue. Et Torture, c'est le nom de notre petite Tortue! J'ai quelques enfants qui pourraient correspondre à vos demandes. Oh! Claroline? Bonjour! No! No! Clara Punk. Oh! No! Clara Lala. Ah, là, 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 là! Et Clara. Bonjour! Hooray! Elle est parfaite! C'est entendue! Je vais la chercher. Oh! Charite! Ha, ha, ha ha! Hé, ha, 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 ha...! T'es drôle, toi. Les crashmals détestent les enfants. Surtout Ryrying Béléna, il voudrait jamais m'adopter. Tu le sais pas. Ça se peut. Et là, je voudrais pas être à ta place. Toute seale... Prise avec l'horrible rieux, lait comme un poux, et la méchante sorcière en Béléna. Pauvre petite fille! Ça y est, notre petite esclave Crachemal est prête. Tu lui as pris à se conduire en Crachemal? Oui, votre excellence. Bien. Allez, salue-moi. Bonjour, votre sécheresse. Pardon? Qu'est-ce que j'ai dit? Comment on salue son excellence? Pardonnez-moi, c'est... Bonjour, votre seigneurie. C'est mieux. Maintenant, montre-moi ce que tu as appris des bonnes manières à la table. Où est votre supériorité, toi? Assis! Tu vas montrer à Réu comme tu manges bien. J'ai justement un excellent ragoût de souris mariné aux ailes de corbeau. Hum! Hum! C'est ragoûtant! J'adore le ragoût de souris mariné aux ailes de corbeau. Mais mange, maintenant! Non! En Bélina a dit mange! Oui, oui, je... je graffe le comptoir pour salir mes ongles. Ça donne du goût quand on mange avec ses mains. Hum! Hum! C'est vrai. T'as raison. J'adore ce bruit! Encore! T'as fait du bon travail! Bravo, mon Bélina! Ah! Maintenant, petite horreur, reviens avec moi. Tu vas me frotter le crâne avec du papier sablé. Pe-pe-être un peu plus tard, votre Excellence. Elle va d'abord me noircir les ongles. J'ai dit qu'elle allait d'abord me frotter le crâne. Mes ongles sont plus pressants. Elle vient avec moi! Non, avec moi! Non, avec moi! Non, avec moi! Tu dis n'importe quoi! Ça pourrait pas arriver. Esther les aurait reconnues dès le début. Rieux, en Bélina, sont déjà venus à l'épicerie déguisée. Je les avais même pas reconnues. Gina et Esther non plus les avaient pas reconnues. Peut-être, mais avant de me trouver une nouvelle famille, Esther aurait fait plein de vérifications. Les crachements lui auraient joué des tours. Il aurait réussi à t'avoir. Non, je le sais. Esther m'aurait jamais laissé partir avec eux. Puis, elle se renseignerait pour voir si je vais bien. Elle verrait qu'ils me traitent pas comme il faut, puis elle me ramènerait avec elle. Tu penses que ce serait facile comme ça? Moi, je pense que ça serait épouvantable. Ah! Excellent! Mais alors, les nouveaux pétards du professeur Necrofort sont au point! Mais avant de crier victoire, on devrait faire encore un petit essai. Ha! 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 Non! Laissez-moi! J'ai mal partout! Mais c'est parfait! Si t'as déjà mal partout, ça peut pas te faire mal ailleurs! Ha! 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 Qui ose nous déranger en pleine session de travail? C'est la dame de l'adoption! C'est toi qui l'as appelée en cachette, hein? Non! Je vous jure que non! Espèce de petite horreur! Ah! Tu n'aurais jamais dû faire ça! Allez, dans la marmite, transforme-d'où immédiatement! Je vais avoir huitiers! Sans discuter. Ha! 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 Et que ça saute! Ça va exploser? Mais non! Et que ça saute, c'est une expression pour dire de se dépêcher. T'es chanceuse! Ça n'explosera pas! À cette heure-ci, comme vous vous en doutez sûrement, notre petite chérie est à l'école. Je me suis renseignée à l'école de quartier. Ils n'ont pas vu Clara depuis une semaine. C'est normal. Elle est, elle est à l'école de correction. Oui, oui, et entre nous, c'est enfin effronté. Dissipé. Hypocrite. Dédigneuse. Gourmande. Euh, paresseuse. Faible. Malicieuse. Frondeuse. Assez! Cessez ce jeu immédiatement et dites-moi où est Clara. Mais comme nous vous l'avons dit, la petite est à l'école de correction. Mais passez plus tard, elle sera là. Qu'est-ce que c'est que ça? Rien, rien d'important. C'est notre marmite qui bouillonne de travers. Votre marmite? C'est un dieu! Oh! Le professeur nécrofort est un génie. Sa marmite transforme tout à changer la petite oreille en un joli petit animal de compagnie. C'est fort! Très fort! Ha! 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 Et donc, tu ne vivrais jamais avec une famille comme celle-là? Tu vois, il y a des endroits où c'est bien pire que chez toi. Peut-être, mais il y en a d'autres où c'est 100 fois mieux. Comme? Gina n'a pas encore d'enfant? Je suis certaine qu'elle serait d'accord pour que j'aille vivre avec elle. Gina? Ouais. Imagine comment ça serait cool! Salut, ma belle chouette! Maman! Enfin, t'es revenue! Oh! Je suis tellement contente de te voir! Viens voir la belle collation que je t'ai préparée tantôt! Qu'est-ce que c'est? Un parfait à la vanille triple chocolat! Oh! C'est ma collation préférée! Wow! Merci, maman! Attends, attends! Je vais te rajouter des cerises au marasquet! Oh oui! Une montagne de cerises au marasquet! Oh! Hum! Et puis, comment c'est de passer ta mission? As-tu réussi? Oui! Je vais tout te raconter ça tantôt avant que tu t'endormes. Avec tous les détails, hein? Oh! Bien oui, mon trésor! Tu sais bien que je te raconte toujours tout! Oh oui! T'es la mère la plus top des tops de toutes les tops au monde! Oh! Puis toi, t'es la petite fille la plus géniale au monde! Pour fêter notre belle relation, je te propose qu'on aille souper au resto! Oui! Ok! Après, bien, on peut aller au cinéma! J'aimerais ça, sauf que j'ai plein de devoirs à faire. Congé de devoirs! On sort ensemble! On rentre tard, puis on se couche archi-tard! Cool! Mais avant, j'ai un petit cadeau pour toi! Ta-da! costume de karma d'or! Wow! Merci, maman! Un petit peu d'eau de kaboum pour ma fille adorée. Un lot de kaboum? Je vais devenir une karma d'or! Oui! Comme t'es ma fille, est-elle a accepté de faire une exception? Vas-y! Bois! Ouh! C'est le plus beau jour de ma vie! Oh! Oh! Regarde, maman! Ça marche! Je suis devenue forte comme toi! Je t'aime, mon coeur! Oh! Ta-da! Oh! Oh! Véginia, j'aurai la plus belle vie du monde. Ah, puis je deviendrai une Carmador aussi fort qu'elle, c'est sûr! Hi-ya! T'es drôle! C'est vrai que ça serait super, mais... Mais quoi? T'oublies les crachemals. Ils ont toujours le nez fourré partout. Qu'est-ce que tu peux encore m'inventer? Je n'invente rien. Je le sais ce qui arriverait. Votre honneur! J'ai quelque chose à vous montrer. Vous n'en reviendrez pas! Qu'est-ce qui se passe, non, Bélinna? J'ai fait un film à l'épicerie Bordelot. Trop d'idée! Qu'est-ce que t'as filmé? Une danse de légumes? Une saucisse qui s'enfuit? Une compétition de croustilles? Comme si j'avais du temps à perdre! Non. Ce que je vais vous montrer est incroyable. Regardez! Costume de Karmador! Wow! Merci, maman! Un costume de Karmador. Intéressant! Eh bien, qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a pas que le costume de Karmador. La petite, elle a appelé Titania maman. Hum-hum. Et alors? Alors? Alors, ça veut dire que Titania a une fille? Titania a une fille! Oui, c'est ce que j'allais dire. Oui, je vois ce que tu veux dire. Oh oui! Hi, hi, hi! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Ha, 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 ha! Ha, ha, ha! Ha, 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 ha! Ben non! Si j'étais la fille de Titania, on ferait attention, puis personne ne le serait, comme Paul avec son père. Ma mère, elle dit que tout finit toujours par se savoir. Ça n'arriverait jamais. Les Karmador sont bien trop prudents. Oui, je sais. Mais qu'est-ce que les crachements, elles feraient s'ils apprenaient que je suis la fille de Titania? Ce serait terrible. J'ai capturé la fille de Titania. Ma fille? Non, je ne te crois pas. Oh, tu veux des preuves? Oh, je vais t'en donner. Réu, danse là-bas-tu? Plus fort? Non, arrêtez! Lâchez-la! Oh, Béléna, qu'est-ce que tu veux? Je veux Titania. Je vais me rendre. Ma petite Clara est plus importante que ma propre vie. Titania, tu es ma meilleure Karmador. Je ne peux pas me permettre de te perdre. Estière, Clara est une enfant. Elle a toute sa vie devant elle. Il y a peut-être une autre solution. Vous devriez vous décider un peu plus vite. Sinon, au revoir, la petite Clara. Non! Parlez-lui! Dites-lui de ne pas toucher à ma fille! T'en as des idées, toi? Les Karmadans laisseraient jamais les crachemals faire du mal à un enfant. C'est toi qui voulais que je te raconte une histoire. Oui, ça a l'air de te faire du bien. T'as l'air moins triste que quand je suis arrivée. Tantôt, j'étais choquée. J'ai dit que je voulais changer de famille. Mais je ne le pensais pas pour vrai. La seule mère que j'aime, c'est la mienne. Je m'ennuie déjà d'elle. Moi, des fois, je suis juste à l'école puis je m'ennuie de ma mère. Clara! Clara! Oh non! Clara! Chut! Ah! Je croyais que tu t'ennuyais. Pourquoi tu veux rester cachée? Je ne peux pas retourner chez moi. J'ai dit plein de choses méchantes à ma mère. Dis-lui que tu ne le feras plus. Oh non! Je vais encore me faire chicaner. Moi, je pense que ta mère est plus fâchée. Elle est inquiète. Je suis allée à la cantine. Au parc, même près de l'école, pas de Clara. Mais ta chien n'est pas encore revenue. Peut-être qu'elle l'a trouvée de son côté. Oui, elle m'a trouvée. Elle est rentrée chez elle. Clara, je suis tellement contente de te voir. J'étais super inquiète. Puis ta mère aussi. Mais tout le monde t'inquiète. Ça se fait pas de partir comme ça sans avertir les gens? Je le sais. Je m'en vais vite chez moi. Mais je suis juste arrêtée en passant pour vous dire de pas vous inquiéter. T'étais très fâchée, hein? Ouais. La prochaine fois, au lieu d'aller te cacher, tu devrais aller discuter avec ta mère. Ce que Esther veut dire, c'est que si jamais tu te chicanes ou qu'il y a une situation qui te rend triste, tu peux en parler avec ta mère. Je suis certaine qu'à deux, vous allez trouver une solution. Oui. Ta mère, elle t'aime très fort, plus que tout au monde. Elle t'aime pas moins parce que vous vous êtes chicanée. Je le sais. Moi aussi, je l'aime fort. Une chose est certaine, je souhaiterais plus jamais pour rien au monde de changer de famille. Je suis contente d'entendre ça. Mais est-ce que c'est indiscret de te demander ce qui s'est passé pour que t'arrives à cette conclusion-là? Ah, rien de spécial. J'ai parlé avec Natacha. Je pense que je m'y vais pas tout leur raconter. Qu'est-ce que vous en pensez, hein? Affronte les vilains crachemals d'abie-jeunesse.télé-québec.tv Un météorite s'écrase dans un village Le cratère se remplit d'une eau plutôt magique Pour conserver l'eau Les karmas dans la cache Les crachemals la cherchent Pour dominer le monde Attention, nous sommes les crachemals On est l'air et puis on est plein de gueule Sans relâche, nous faisons le mal Le bonheur est notre ennemi patale Nous sommes les karmadors Des superhéros C'est nous qui protégeons Le monde et l'eau de Kaboom Avec les karmas Le monde et l'eau de Kaboom Avec les karmas Avec les karmas dans l'eau de Kaboom Avec les karmas dans l'eau de Kaboom